Bienvenue dans Il était une fois leur vie, le spin-off d'Il était une fois nos vies dans lequel nous recevons un artiste afin de retracer avec lui son parcours. Initialement, ce podcast devait s'appeler Trajectoire, mais pour des raisons de droit, nous l'avons rebaptisé Il était une fois leur vie. Il se peut donc que nous fassions mention de l'ancien nom dans l'émission. Il était une fois leur vie vous est présenté par The Cher Players. Pour ce premier numéro, nous avons l'immense honneur de recevoir Raphaël Mussard, alias le Dobe Prime Sayer, alias Faf Larage. Salut Faf, comment ça va ? Yeah, ça va, bien. Bien, on est super content. En forme, nickel, ça va. Et donc je suis accompagné de mon accueil des Cher Players, Romane. Salut Romane, comment ça va ? Salut Yannick, salut Faf, écoute, ça va super bien. Salut Faf, écoute, je ne pensais pas qu'un jour on se retrouverait tous les trois ensemble, entre guillemets, mais c'est déjà un grand kiff pour nous, un grand plaisir. Et puis voilà, on a hâte de partager ça avec vous tous en tout cas. Oui, et surtout qu'on a reçu beaucoup de gens dans nos émissions gaming. Et donc ce qui est bien, c'est que tous les gens qu'on a reçus, quasiment tous, sont devenus de potes. Donc on espère aussi qu'on gardera de bons liens d'amitié avec tous nos futurs invités de trajectoire. Et on a voulu inaugurer cette émission avec Faf Larache, qui est un monument du rap français, un vétéran, quelqu'un qui a vraiment connu le hip-hop en France depuis ses débuts et qui est toujours un activiste du mouvement. Donc Faf, raconte-nous un peu ta jeunesse avant le rap. C'était comment Marseille dans ta jeunesse ? Alors, ma jeunesse, Marseille, si on remonte vraiment loin, c'est un peu les afros, les cols roulés en nylon, les pas de def. Moi, je suis de cette génération-là. Donc voilà, c'est vrai que quand on parle de quartier, tout ça, c'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. C'est beaucoup de... Enfin, même si c'est comme ça aussi dans beaucoup de quartiers, il ne faut pas dramatiser. C'est pas mal. C'est beaucoup de la convivialité, en fait. C'est des vagues d'immigration qui arrivent. Et donc, c'est un espèce de gros mélange de culture, en fait, où les gens apprennent à se découvrir parce qu'on n'a pas encore tout à fait l'habitude de se côtoyer en termes de l'Héronois, les Rebeux, les Asiatiques, tout ça. Et t'as une grosse communauté arménienne aussi, à Marseille, notamment. Non ? Aussi, bien sûr, bien sûr. Moi, dans mon immeuble, en fait, voilà, il y avait... Quand tu faisais un petit peu les... Quand tu partais du premier étage et que tu montais, tu avais vraiment... Tu faisais le tour du monde, quoi. Tu faisais le tour du monde. Ouais, tu avais tout le globe qui était présent. Et donc, on apprenait un petit peu tous à vivre ensemble, quoi, tout simplement. Donc, c'était... Il y avait un esprit comme ça de découverte, de découverte. Et bon, le rap n'était pas encore là, en plus. Alors, comment c'est venu le rap, justement ? Alors, le rap, c'est venu quand même plus tard. Le rap, c'est venu tout simplement par la radio. C'est-à-dire que c'est vraiment la radio qui emmène cette musique en France au début. Et ensuite, ça vient très rapidement avec la télé, avec des... Surtout, celle qui a quand même fait connaître beaucoup le rap, mais surtout le breakdance à l'époque, et donc le hip-hop en général. Ça reste quand même l'émission hip-hop de Sydney, HIP-HOP, qui a été un véritable raz-de-marée en France. Mais le rap était déjà là, avec les rappeurs Delight, avec des gros tubes, en fait, qui ont donné envie à des gens, des mecs comme moi, de s'intéresser à cette musique, et de ne pas lâcher, en fait, et de vouloir en savoir plus. Et après, vraiment, on fait un gros bond jusqu'en 80... Après hip-hop, en fait, au moment où tout le monde lâche, où beaucoup de gens lâchent en se disant, ben voilà, c'était une mode et tout, la danse, c'est fini, machin, nan, nan, nan. Comme la technologie, sauf qu'il n'y avait plus personne. C'est ça. Et là, il y a eu des... Ben voilà, il y a eu des activistes qui ont continué, quoi, et qui ont cru, et moi, je peux dire que je fais partie, peut-être, de la deuxième génération, on va dire, de... Enfin, quand je parle de génération, c'est pas... C'est pas en termes d'années, de véritable génération, mais de génération de rap, on va dire. Moi, je fais partie d'à peu près de la deuxième, donc de ceux qui commencent à rapper à partir de 87, 88. C'est quand même assez fou, parce que, pour resituer dans le contexte de l'époque, je pense qu'il se peut qu'il y ait des gens plus jeunes que nous qui nous écoutent avec cette émission, mais pour replacer à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, le rap, c'est presque devenu la musique, entre guillemets, populaire par excellence, si tu veux. C'est vrai qu'à l'époque, je pense que... Ouais, comme tu disais, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que ça serait un phénomène de mode, c'était presque un courant musical assez... comme un ovni dans le paysage global. Ah oui, carrément, carrément. Il y a un véritable rejet du rap en France. Ça a duré longtemps, parce que nous, quand on s'est mis à écouter du rap, moi, c'était dans les années 90, avec les techs et maths, tout ça. Pareil, c'était vraiment... Quand t'étais au lycée, on te faisait wesh-wesh, machin truc, tu vois, t'étais un peu ostracisé. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'en fréquentant des jeunes, des personnes qui sont... J'étais avec une meuf de 21 ans, et elle me dit, j'adore le rap, etc. Donc, c'était cool, tu vois. Et je lui disais, mais... Ah non, mais tout le monde écoute du rap et tout. Et j'ai dit, mais... Et ça, ça fait très mal, attention. Vous allez voir, très mal. Mais tu connais Ayan ? Non, c'est quoi ? Et NTM ? Non, c'est quoi ? Et là, t'as mal. Forcément. Alors forcément, après, tu fais écouter Demain, c'est loin, et ça met une claque aux gens. Et ça, ça fait plaisir, tu vois. Les gens, ils disent, Demain, c'est loin. Mais justement, j'allais rebondir sur ça, parce que je pense qu'effectivement, les gens qui écoutent le rap aujourd'hui, les plus jeunes que nous, je serais curieux de savoir quel regard ils porteraient si on leur fait écouter des sons de l'époque. Bon, tu as donné un élément de réponse, Yannick, en disant que Demain, c'est loin, ça lui avait mis une claque. Mais je pense que... Oui, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'ils ne connaissent pas Ayan et NTM, tu vois. Oui, il y a de tout. Moi, j'ai fait des tests avec mes potos. On a fait des tests, en fait, pour voir un petit peu, justement, comment les jeunes générations réagissent. Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous ont des enfants et des enfants qui sont plus... Enfin, qu'ils ont quand même... Voilà, certains ont déjà 20 ans et donc, on voit comment ils réagissent. Alors, certes, ceux-là ont été quand même initiés à un certain rap, mais leurs amis, c'est autre chose. Et vraiment, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui sont complètement fermés à ce rap à l'ancienne parce qu'il y a vraiment un côté... Ouais, c'est les vieux. Ils n'ont pas les cheveux longs. C'est à l'ancienne, tout ça. Donc, voilà, ils ne veulent même pas en savoir plus. Il y en a qui s'intéressent et qui vont dire, ouais, c'est bien, mais bon, voilà, tu écoutes un morceau comme ça, mais ça ne t'ambiance pas. Ce n'est pas le truc que tu vas écouter en boucle dans ta voiture. Ils n'ont pas ce truc-là de dire ça les prend au trip et ils vont écouter ça en boucle. Et puis, il y en a d'autres qui adorent et qui disent, putain, mais voilà, ça, c'est du vrai hip-hop. On pourrait presque formuler ce même genre de parallèle dans le jeu vidéo où les jeux vidéo se sont vachement popularisés et ont gagné en réalisme. Tu fais découvrir à un jeune de 15-20 ans aujourd'hui les jeux vidéo auxquels on jouait à l'époque sur NES, sur Megadrive, sur Master System. Je pense que les trois quarts, ils ne tiennent pas cinq minutes la manette. Ils lâchent l'affaire. Moi, j'ai testé, évidemment, avec mes neveux. Ils étaient dégoûtés. Après, c'était une punition. Ah oui, oui, oui. C'était trop compliqué. C'était trop compliqué, en fait, ou c'est comment ? Non, c'est difficile et qu'ils ont du mal à comprendre le fait de jouer tout seuls, sans les copains. Parce que les jeunes, maintenant, ils utilisent la Play pour se téléphoner. C'est vraiment le soir, ils s'appellent par là, par la Play, par l'audio. C'est vraiment le téléphone, en fait. C'est assez marrant. Oui, c'est des communautés pour jouer en équipe, pour s'appeler, pour partager des trucs et tout ça. Exactement. C'est vraiment la génération YouTube. La télé, ils s'en foutent complètement. C'est impressionnant de voir comment ça évoluait et donc, nous aussi, de nous adapter à ça. On va revenir un petit peu sur là où on était sur le parcours parce que tu as ton frère aussi qui partage ta passion puisque c'est ton frère et c'est Shuriken. Oui, c'est ça. Juste une petite anecdote sympa, mais juste avant qu'on commence l'émission, je disais à Roman... t'as pas le droit de dire ça à Annie. C'est bon, on va en parler. Non mais Roman, il n'avait jamais compris que dans le morceau où je vis, il s'adresse à des extraterrestres, Shuriken. Non mais c'est vrai, il s'adresse à des extraterrestres. Oui, oui, c'est vrai. Bien sûr. Je disais que l'autre jour, j'ai réécouté le morceau en faisant du sport et j'ai rigolé parce qu'à la fin, il y a le sample de Hiti qui dit maison. Bon, en fait, on dirait Jeanne Calment qui parle, donc c'est vraiment ça. Il m'a vraiment fait rigoler. Et Roman a juste avant il disait non, on est en train de se foutre de ma gueule et je fais non, non, mais attends, c'est pas possible. Le son, on l'a écouté un million de fois. Ah oui, c'est jamais le parallèle. Donc tu confirmes. Tu confirmes. Donc tu partages cette passion avec comme quoi on apprend des choses dans l'émission, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, faites comme Roman, soignez-vous. Et donc comment ça se passe avec ton frère ? Vous vivez vraiment ça à la maison ensemble comme une passion. Vous êtes à bloc tous les deux ou c'est chacun de son côté ? Non, non. En fait, il y a plusieurs stades. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est très impliqués tous les deux, on est à fond, tout ça. Et puis il y a des moments où c'est chacun de son côté parce que lui, il a quand même son groupe. Donc c'est vrai qu'avec Ayam, c'est beaucoup de temps. Par exemple, en ce moment, on se voit peu parce qu'ils sont tout le temps en tournée. Donc forcément, c'est sûr qu'après, quand il rentre ou qu'il a deux jours off à la maison ou qu'on se fait un barbecue ou quoi, oui, bien sûr, forcément, on parle de rap souvent, on parle de hip-hop souvent. t'es proche de ton frère. Oui, oui, quand même, bien sûr, bien sûr. Juste pour situer qui est l'aîné et qui est le cadet d'un martier. C'est lui, le grand frère. D'accord. Ok, d'accord. C'est lui l'aîné. C'est lui qui faisait la loi à la maison, du coup ? En plus, il fait des arts martiaux, donc ça devait être un peu... Ouais, quand j'étais plus jeune, ouais, c'est clair. Il t'a mis des roues c'était un petit peu ? Oui. Ah, merde. C'était quand j'étais plus jeune, des fois, on faisait des entraînements, tout ça, parce que moi, j'ai pratiqué aussi un peu et bon, ben voilà, forcément, pas le même âge, pas le même niveau. Mais tu gardes toujours l'ascendant. Moi, je vois, j'ai un petit frère, on a deux ans d'écart et lui, moi, j'ai pas d'enfant, mais lui, c'est un daron, il a deux gosses, mais quand on est ensemble, c'est vraiment moi qui ai toujours l'ascendant. C'est vraiment le... Tu gardes ça, tu vois, ce truc-là. Ce truc-là. C'est dans les gènes. Ouais, ouais. C'est quelque chose que tu contrôles pas. Après, on avait une grande sœur et elle, c'est la patronne. Donc, tu vois, elle, c'est... Après, voilà, je pense qu'on a été aussi élevés dans le respect des aînés, tout simplement. Tout à fait, c'est ça. Donc, à un moment, ça reste, tu sais, quand tu parles à des gens... Enfin, je sais que les jeunes, ils ont moins ça aujourd'hui, mais moi, dès que je parle à quelqu'un qui est plus âgé que moi, à quelqu'un de plus vieux, de suite, il y a... Ouais, tu te mets dans une position quand même respectueuse. Après, il faut que la personne en face soit respectueuse aussi. Évidemment, mais naturellement, c'est clair. Voilà, naturellement, tu vois, c'est le... Voilà, c'est de suite le vouvoiement pour les dames. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même qui s'installe. C'est l'éducation. C'est en fonction de qui t'as en face. Alors que maintenant, c'est vrai que t'as des jeunes, ils arrivent, ils te parlent comme si... Ils te tutoient direct. Comme si t'avais leur âge, quoi. Ou alors, des fois, ils te vouvoient... Ou alors, quand ils arrivent, ils te vouvoient, qu'ils disent monsieur... Ils t'es vexé, parce que comme moi, je suis resté jeune dans ma tête, tu me dis toujours... C'est ça. Ouais, ça va. Tu te vois pas. Ils vont penser que j'ai leur âge et tout, et en fait, pas du tout. Tu te vois pas. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu dègue, donc... Ça fait ça. Juste une question. Du coup, il a son groupe, mais t'as jamais pensé à intégrer à IAM ? Enfin, tu vois, vous aviez jamais pensé à se dire, bon, c'est mon frère, vous êtes quand même proche. En plus, toi, t'es proche aussi d'un cash, parce que t'as fait un album commun avec lui et tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, peut-être... Il y a eu une certaine époque, ça a été pensé. Ça a été pensé, d'un côté comme de l'autre, mais je veux dire, en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'IAM, c'est une entité qui est tellement forte, en fait, c'est que tu peux pas... Tu peux pas remplacer. Tu peux pas ramener un troisième mec. Ça a été déjà... Ça rentrait dans la polémique et tout ça, ça a été déjà compliqué pour Malek, qui était là depuis le début. Et donc, pour quelqu'un, après, qui arrive et qui est rentré dans le groupe, c'était vraiment... C'est un peu brisé l'équilibre, objectivement. Oui, voilà. À un moment, de toute façon, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment désiré. Non pas parce que j'aimais pas le groupe ou quoi, mais parce que je voyais bien que de toute façon, il n'y avait pas la place. Bien sûr. Voilà. Donc, je les ai beaucoup fréquentés. Et puis, cette position aussi, on va dire, de petits frères ou de satellites ou d'amis en featuring, en album commun, en faisant des... en participant aux tournées, en participant, en faisant des premières parties à l'époque avec mon groupe. c'était finalement très bien comme ça. Cependant, vous nous avez quand même gratiné de sacrés featuring, toi et ton frère Shuriken, notamment sur les Chroniques de Mars. C'est vrai qu'entre vous deux, on sentait une réelle alchimie, je trouve, dans vos morceaux communs. C'est mythique, la garde d'ormes de ce qu'on passe, c'est un morceau mythique du rap français, direct. C'était vraiment l'éclate. C'était la première fois, vraiment, qu'on faisait un truc tous les deux, en fait. Donc, vraiment, dans ce maxi-là, il y a eu vraiment... Sur cet album. Et puis, on a eu quelque chose, on a eu... Il y avait une réelle envie et je pense qu'on était en phase. Il y a des moments comme ça où artistiquement, lui, où je vis, moi, je n'avais pas encore fait C'est ma cause, mais j'étais dans un... dans une certaine... Comment dire ? J'étais dans un délire musical, un délire au niveau texte et tout. Et lui, il était dans le même, enfin, dans un truc parallèle. Et je pense que c'était vraiment le bon moment pour mélanger tout ça. Et ça s'est fait super, super naturellement. Parce que même, vous aviez ramené, vous aviez ramené même dans vos clips de l'époque commun, il y avait vraiment une recherche visuelle, thématique qui était super forte, en fait. Franchement. C'est vrai, c'est vrai que on a... Nous, notre but, c'était aussi ça, c'était d'arriver avec quelque chose de nouveau, quelque chose de... Voilà, de différent. Et on a eu... On est très fiers de ça, de ce clip, de ce premier clip de Lagarde. On est très fiers de ça. Et pour vous... Allez, pour aller plus loin dans l'anecdote, j'étais vraiment très déçu, par contre, après de l'accueil de l'album. On y reviendra après, comme ça, juste, on garde la chronologie. Parce que tu as eu un groupe, ton premier groupe, c'était Soul Swing and Radical avec Dave Bond et Karim Leroy. Dave Bond, Karim Leroy, DJ Majestic, DJ Rebelle. Exact, il y avait ces deux-là aussi. On avait deux DJs, ouais. On faisait partie des rares groupes à l'époque, à avoir deux DJs sur scène et tout. Vous avez sorti un EP6 titre, me semble-t-il. je ne l'ai plus retrouvé parce que j'ai tellement de CD que j'ai retrouvé les basiques, mais celui-là, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un morceau qui m'avait marqué, c'était Je Bouge avec Ma Faction. Alors, ça, c'est vraiment un morceau qui est... C'est la street, c'est vraiment... C'est un peu du... Alors, schématiquement à mort, c'est un peu du lunatic avant l'heure, tu vois, c'est vraiment les beats sombres il y a vraiment un côté rentre-dedans, un côté, en fait, c'est un peu un morceau loup-barre, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on parle de Kairam, à l'époque, il y avait un peu les loup-barres, tu te sens vraiment un peu l'ambiance bouson-cuir, tuyau de plombier et tout, tu vois, genre vraiment le truc à l'ancien. C'était l'ambiance street, quoi, en fait. C'est ça. que de quartier, parce qu'en fait, les quartiers, on se réunissait dans la rue, on se réunissait, on avait des points de ralliement. C'était pas comme aujourd'hui ou comme après, plus tard, où les points de ralliement étaient dans les quartiers. C'était les quartiers sortent et se retrouvent dans la rue. Et donc, voilà, quand on parlait de street, c'était vraiment la street, parce qu'on faisait ça, quoi. On n'y avait pas de... on ne traînait pas devant les snacks, on ne traînait pas devant les alimentations, on ne traînait pas en bas des halls, on traînait dans la rue, bouche de métro, voilà, sur des bancs. Et c'était ça. Et il y avait différents quartiers. C'est ce qui a fait une force à Marseille aussi et au rap marseillais, c'est-à-dire que très rapidement, les quartiers se retrouvaient au centre-ville, en fait. Oui. Donc, il y avait cet esprit-là de je bouge avec ma faction, ça a reflété ça, quoi. Ça a reflété cette street-là qu'on connaissait, qu'on vivait. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur cette aventure sous le swing, sur cette EP ? Le regret que ce n'est pas continué, que ce n'est pas pris un peu plus ? Non, je n'ai pas de regret. Sur le swing, j'ai vraiment une grosse fierté, en fait, quand j'écoute, surtout quand je réécoute ce qu'on a fait, quand je réécoute musicalement et même au niveau rap et tout, le niveau qu'on avait pour l'époque, je suis assez fier de ce projet. Ça a bien vieilli parce que parmi le rap, il n'y a pas tout qui a bien vieilli. Il y a des trucs que tu peux réécouter et puis d'autres, tu te dis, putain, c'est dur. Rappelez-moi la date à peu près de l'époque de Soul Swing. 90-90. Ah oui. 96. On a dû le faire en 95 pour une sortie en 96. Après, en 97, il y a le Radmaré, l'école du micro d'argent. Toi, j'imagine, tu avais peut-être un petit peu écouté un peu avant tout le monde. En plus, ils ont fait une première version qui n'aura pas plu, tout ça. Oui, on a tout écouté. C'était l'entourage proche on participait même aux sélections des titres et tout. Quand je dis aux sélections, c'est-à-dire on donnait notre avis. C'est vrai que voilà, moi, dans le lot, j'ai vu toute la construction de l'album, des deux en fait, les deux albums de l'école du micro d'argent. Comment ça s'est passé un petit peu ce revirement de l'album au dernier moment ? Ils avaient fait beaucoup de démos en fait. Ils avaient fait beaucoup de maquettes et il y avait énormément de titres et il y avait des titres, si je me souviens bien, qui étaient vraiment excellents et qui n'ont pas été dans le choix final de l'album. Et donc, par rapport à ça, ça a été… Quand ils ont fait l'album, par rapport à tout ce qu'on avait écouté et qu'ils sont revenus de New York avec l'album, en fait, c'était une déception. C'était une déception par rapport à ce qu'on imaginait, par rapport à plein de choses qu'on avait déjà entendues. Et alors, dans ces moments-là, c'est difficile de dire à tes gars « Ouais, c'est pas top » ou « Vous pouvez faire mieux » surtout que, voilà, l'album, il est fini, les mecs qui rentrent de New York. Voilà, les mecs qui rentrent de New York et tout, c'est chaud quand même. Mais si je me souviens bien, après, ça s'est géré à l'intérieur du groupe aussi, c'est-à-dire qu'après, c'est entre eux et je crois que celui qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme, c'est François. Qui est frère, d'accord. Ouais, c'est François qui, à cette époque-là, a vraiment dit « Non, les gars, c'est pas possible et tout, il faut faire quelque chose. » Il y a quelques versions qui ont fuité parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, sur les forums justement d'Akhenaton, il y avait une vraie bourse d'échange d'inédit et c'était vraiment la... Comme moi, j'étais vraiment ultra fan d'Akash, genre... Et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer comme je travaillais pour des sites web et tout. Et il m'avait donné à l'avance le Black Album, donc son solo qui venait en vinyle. Et genre, on m'a proposé des sommes folles. Mais genre, il y avait vraiment... Je me suis dit si les mecs, ils lisent le fond, ils ont qu'à ressortir les CD d'inédits, ils se font des couilles en or parce que je sais qu'il y a des tonnes d'inédits qui dorment et notamment... Oui, il y en a plein. Et notamment, et ça, c'était moi qui ai balancé le truc et après, j'ai balancé ça sur l'abcédère du son dans un article et après, ça a été repris, c'était plus ou moins un mythe. Akhenaton a validé, a dit oui, c'est vrai. Il a fait un début d'album avec la Fonky Family. Il y a des morceaux, il y a plein de morceaux qu'il a avec l'AFF. C'est possible. C'est lui qui me l'avait dit en personne. Voilà, mais ça a changé beaucoup à l'époque, il faut se mettre dans un contexte. Mais il faut que ces morceaux un jour ils sortent. Ça a changé énormément en fait. Vous vous rendez pas compte quand les gens, quand on est fan d'un artiste, au bout d'un moment, t'as envie quand même d'écouter ça, même si c'est pas abouti ou quoi, t'as quand même envie, tu vois, c'est pour le patrimoine et tout. Le problème c'est ça, le problème c'est d'assumer, c'est-à-dire que tu demandes aux artistes de sortir des trucs qu'ils ont fait il y a 15, 20 ans qui n'étaient pas aboutis, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'ont pas choisi de les sortir et de les assumer encore plus tard, ce qui est très difficile. Yannick, c'est comme si demain on t'impose de sortir une photo de toi où t'avais la nuque longue en 95. j'avais la nuque longue quoi. C'est mort. Mais ça peut, c'est que ça peut en Espagne, en Espagne, ça passe crème. Alors là, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui au niveau coupe de cheveux on peut faire ce qu'on veut, tout est permis, il n'y a pas de... Tout est plus en temps. Il n'y a aucun souci. Tout est permis. Tu trouveras bien un joueur de foot qui a la même coupe dans une équipe sans le bras. Il paraît, il n'y a qu'un joueur de foot de l'équipe de France qui n'a pas marqué au mondial qui a un peu la même tête que moi mais on n'arrête pas de me la faire. J'imagine. J'imagine. Et du coup, là c'est l'explosion totale à l'école du micro d'argent. Nous on s'est pris ça mais c'est... J'en ai des frissons tellement que... Tout le monde, mais c'était vraiment un truc, c'était un phénomène culturel là, tout le monde on écoutait ça. On faisait même chier le prof de gym pour écouter ça. Le pauvre gars, il était vieux, tu te demandais comment il était prof de sport et il n'en pouvait plus. On se dit, il va nous claquer entre les mains. Mais il ne faut pas oublier que... Excuse-moi, mais il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y a quand même eu un gros album qui a été Ombre et Lumière. Oui, c'est sûr. Ombre et Lumière, quand il est sorti, si je me rappelle bien les chiffres d'Ombre et Lumière à la sortie, on est dans du 300 000 albums ou 400 000 albums. On est dans des chiffres comme ça. Avec le Mia, bien sûr, dedans. Il y a un tube de fou qui s'appelle le Mia. Alors même si le Mia, après la version du Mia est sortie sur la deuxième version d'Ombre et Lumière. Oui, parce que c'était le remix. Moi, j'adore Ombre et Lumière. Autant de la planète Mars, je ne peux pas, enfin, ce n'est pas que je ne peux pas, mais c'est que c'est vraiment très old school et c'est vraiment autant Ombre et Lumière, j'adore. Le morceau Pharaon revient qui conclut l'album, pour moi, c'est un morceau qui est extraordinaire qui te fait voyager. C'est du Akhenaton, vraiment, le mec, il est spirituel, tu dois ouvrir le dictionnaire 14 fois pour comprendre tout ce qu'il raconte et tout. Non, mais c'est beau, il y a vraiment les samples égyptiens, tu vois, c'est vraiment la quintessence peut-être de ça. Tu as des morceaux énormes, le set, le soldat, une femme seule, tu as le dragon, t'as des morceaux rigolos là où il y a Sachet Blanc, t'as Attentat 2 où ils vont foutre le bordel, le repos, c'est la santé, mais ça, c'est tellement sudiste en fait, nous trois, parce que moi, je suis de Monaco, Romane est de Marseille comme toi, et c'est vrai que, c'est vrai, le repos, c'est la santé, les gens qui te disent le travail, c'est la santé, c'est un truc d'allemand, ça, c'est un truc d'allemand, de néerlandais, c'est le repos, la santé, je suis d'accord, on n'est pas sur terre pour travailler comme des dingues si tu as la tâche, c'est au bout d'un moment, si tu sors, tu te fais une belote, tu prends un verre de rosée, un barbecue, tranquille, au soleil, tu vois, c'est ça la vie, c'est ça la santé, c'est pas, oui, d'avoir un bon travail, si tu imagines, si vous imaginez les gars, être payé à faire des barbecues, ce ne serait pas la belle vie ça, putain, mais c'est clair, le plus beau métier du monde, tu vois, je suis barbecue professionnel, non mais c'est que les américains, ils sont ouf, l'autre jour, j'ai vu un truc, il y avait un barbecue, qui coûtait 50 000 balles, parce que c'était un barbecue, de la seconde guerre mondiale, et le mec, c'était un gros texan, tu sais, genre un redneck et tout, et il t'expliquait, pour les viandes et tout, et j'avais bien bouffé, mais j'étais là, j'ai dit, là je tuerai pour de la viande, tu sais, tu deviens un peu dingo, en fait, après, tu t'es abonné, je suis abonné à des trucs comme ça, à des trucs de barbecue, sur Insta et tout, les grills, les grills Hunter et tout, enfin, c'est énorme, c'est énorme, je n'en ai pas fait encore un cette année, tu vois, c'était, ah ouais, non, pas encore, parce que, il a fait trop chaud, puis bon, c'était un peu compliqué dans ma vie, mais là, j'ai des filles vegan au boulot, elles veulent faire un barbecue vegan, elles me disent, ouais, t'inquiète pas, les merguez vegan, les merguez vegan, elle n'empêche pas l'autre, ouais, non, mais les merguez vegan, elles valent les vrais merguez, et j'ai fait, franchement, les filles, je ne sais pas, parce que, moi, j'ai un petit boucher algérien et tout, il fait des merguez genre, de fou furieux, donc, je vais tester, je vous dirai ce que valent les merguez vegan, je sais par les grills, tu fais des grilles différentes, ouais, je pense que je vais un peu tricher, je vais dire, goûte, celles-là sont vegan aussi, tu vois, on ne peut pas trop les emmerder, donc, ouais, donc, on se prend tous, bon, il y a eu évidemment Ombre et Lumière, qui est un super album, mais, on va dire que l'école du micro d'argent, c'est l'album qui fait péter le truc, en fait, c'est vraiment le truc. C'est la continuité, en fait, c'est-à-dire que, c'est en ça que, c'est pour ça que je parle de Ombre et Lumière, c'est-à-dire que Ombre et Lumière, c'est un double album, donc, il y a énormément de titres, et à l'époque, I Am, ils étaient super prolifiques, c'est-à-dire que, quand à un moment donné, l'album, la première version de l'école, eh bien, ils ne sont pas satisfaits, ils ont suffisamment de bagages, et suffisamment de titres, pour pouvoir se permettre d'en faire un autre, en fait. C'est ça qui est complètement fou, quoi, c'est, il y a eu l'album d'Akash, aussi, Met Take & Mat, qui est pour moi, mon premier album, qui m'a vraiment, qui m'a retourné, bon, en fait, à titre personnel, c'est vrai que, moi, je faisais du roller, donc, on était dans une culture de street, on va dire, et donc, dans les vidéos de roller qu'on combatte, il n'y a que du rap, donc, instinctivement, t'es après, t'es dans ce truc, tu vois, et je me suis rendu compte, que toutes les cassettes, que j'enregistrais sur NRJ, parce que je captais que NRJ, il y avait du solar, et compagnie, et le morceau qui m'a rendu dingue, c'était l'américano d'Akhenaton, mais tu vois, j'ai les frissons, là, je le trouve magnifique, ce morceau, et voilà, quand t'es méditerranéen, et que t'as un peu des, tu vois, des similitudes, tu vois, ça te, les arts qui sont toujours loin, toujours parisiens, et lui, tu vois, ça parla à Marseille, ça parla à tout ça, exactement, et Akhenaton, il a toujours gardé ça, et ça, ça m'a vraiment, et j'ai eu un coup de cœur après, pour l'album, qui est pour moi, incroyable, toujours, c'est un classique, un classique de fou, et donc, après, c'est l'école, et là, genre, au lycée, d'un coup, tout le monde écoute du rap, au collège, tout le monde écoute I am, c'est vraiment un truc, il faut vraiment être, il n'y a que les vrais métalleux, et respect quand même, parce qu'il y a qui sont restés fidèles eux-mêmes, tu vois, mais eux, ils sont allergiques à ça, tu vois, genre, eux, ils mangent des morts la nuit, dans les cimetières et tout, mais voilà, après, c'est vraiment le truc, tout le monde l'écoute, et ce qui est marrant, c'est que, comme ils ont fait la tournée récemment, tu as tous ces contacts Facebook de gens, tu sais, en plus, des gens, alors, ce qui est paradoxal, mais tu sais qu'ils partagent des trucs un peu limites, tu vois, genre, bon, maintenant, tu sais, politiquement, t'as envie de leur mettre des gifles et tout, et après, ils vont dire, genre, ils n'assument pas d'écouter du rap, mais par contre, ouais, on était au concert d'Aiam, ça me rappelle ma jeunesse, je te dis, waouh, les mecs, ils sont pas raccords avec eux-mêmes, mais c'est pour dire que ça a vraiment marqué tout type de gens, et, ah bah oui, donc là, c'est l'album, bon, l'album qui fait péter tout, et en fait, derrière, c'est la, c'est, c'est, c'est la vraie Ligue des Champions de Marseille, pas celle que vous avez gagnée en gagnant trois matchs, là, il faut bien que je chante là, mais c'est vrai, la Ligue des Champions que vous avez eue, c'est dans la plus, c'est le mode super facile, genre, il y avait deux matchs entre des équipes, aujourd'hui, on n'en est plus là, regardez le comment, le pourquoi, le truc, c'est le résultat qui... Faf, 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 ne réponds pas, ne réponds pas, il ne mérite pas qu'on lui réponde, moi, ça fait trois ans, ça fait dix ans, même, tu me fascines avec ça, Yannick, je ne réponds plus, je ne réponds plus, non, mais les gens, les gens sur le podcast, jugeront de merde, ils jugeront, quand même, non, c'est bien, c'est bien joué, je suis désolé, sur cette belle victoire de 93, il va falloir que je vous quitte, les gars, je suis, voilà, entre les bonnes mains de Yannick, je ne te laisse pas faire, d'accord, et puis, Yannick, je te dis à bientôt, et puis, encore merci, Faf, de ta présence, c'est super, c'est super cool de ta part, et puis, j'écouterai ça, du coup, en tant que spectateur, la suite de l'émission, en tout cas. ça marche, tu sais quoi, à pile en plus, j'ai mon quick time, qui s'est déconnecté, tu vois, ok, donc, on en était à l'explosion, de l'école du micro d'argent, et là, c'est vraiment, l'explosion, de la scène marseillaise, parce qu'il y a toute une réaction en chaîne, derrière l'école du micro d'argent, avec l'album de la Funky Family, qui est devenu un classique, si Dieu veut, c'était un petit peu, les petits frères, etc., et puis, il y a toute une batterie de projets, qui sont souvent menés, par les mecs d'Ayam, il y a Sadiil, par Keops, et il y a Kif Kif, donc c'est Imhotep, qui balance, Chronique de Mars, et c'est plutôt, dans ce projet, que tu es bien impliqué. Oui, je suis bien impliqué, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, quand Imhotep crée Kif Kif, moi, il faut savoir que je viens juste, de quitter le Soul Swing, en fait, donc le Soul Swing Split, à peu près, quelques mois avant, donc, après, moi, je suis en solo, et donc, c'est très naturellement, en fait, que Imhotep me propose, de me signer en artiste, et donc, quand, il y a les projets, au début, qui sont juste des maxis, pardon, avant que ce soit Chronique, en fait, c'était des maxis, des maxis vinyles, je me rappelle, donc, à l'époque, on est quand même, dans la course au vinyle, qu'il fallait que les vinyles, ils sonnent, qu'ils aient un son, il fallait que les vinyles, ils claquent, pour que les DJs puissent les jouer, on essayait de rivaliser, avec les américains, parce qu'ils avaient des vinyles, qui sonnaient incroyablement bien, et en France, les pressages étaient pourris, enfin voilà, et Kif Kif, donc, ce qui a fait, pas mal, comment dire, la réputation de Kif Kif, c'est que les disques étaient pressés, aux Etats-Unis, et étaient en version limitée, et donc, les mecs sont très vite arrachés, et en plus, ils étaient introuvables, sur Nice, j'ai jamais pu les trouver, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était en édition limitée, et en plus, c'était que des combinaisons inédites, enfin, souvent, les deux frères, après, tu avais le Megotrip, le Sheet Squad, bon, moi j'ai eu un... Après, ça a fait un album, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux, pour les plus jeunes qui ne suivraient pas, c'est un peu comme les Avengers, en fait, c'est-à-dire que tu prends tous les super-héros les plus cools, et tu les mets ensemble dans un projet, donc là, c'était la scène marseillaise, donc, tu avais, donc, Akhenaton, Shuriken, Dayan, tu avais des mecs de la Fonky Family, Sat, Lera, donc, il y avait tout le monde, François Larache, Karim Leroy, Troisième Oeil, qui ont un peu disparu, les Don't Sleep DJs, etc., et il y a une couleur musicale très particulière sur cet album, parce que c'est... C'est compliqué, parce qu'il y a des compilations, il y en avait plein dans le rap français, des compilations mythiques, c'est beaucoup plus rare, il y a beaucoup de compilations qui ont été annoncées, puis au final, tu étais un petit peu déçu, et celle-là, elle ne décevait pas, c'était vraiment le miroir, je trouve, de Sadil de Keops, ça aussi avait une vraie couleur musicale, et celle de Chroniques de Mars, avait vraiment sa couleur musicale, je l'ai réécouté pour préparer cette émission l'autre jour, et ça m'a... J'ai toujours un peu peur, c'est quand tu réécoutes des vieux trucs, que tu n'as pas écouté depuis longtemps, ça a mal vieilli, et en fait, j'ai trouvé qu'il y a vraiment des morceaux qui ont super bien vieilli, qu'est-ce que j'ai vu ? C'est faux qu'on sorte de là, c'était Sat, FF, Sat, Le Rage, Costello, par exemple, et puis, objectivement, on se l'est dit avec Roman, en préparant l'émission, on trouve que c'est toi qui survolent un peu le... Et ça, c'est pas pour faire de la lèche ou quoi, mais sur l'album, sur l'album, il y a été vraiment le leader, parce que déjà, tu es dans le morceau phare qui est Lagarde, Meur me ne se rend pas, et ensuite, tu as des morceaux, tu as Hip Hop Protagoniste, qui est vraiment un hymne, c'est très marseillais de faire ça, des déclarations d'amour au Hip Hop, en tout cas, ça se faisait beaucoup à l'époque, où il y a ce son qui s'appelle La Cavale, et qui est une vraie tuerie, parce que c'est un... Alors les jeunes, vous allez tout de suite prendre Apple Music, Spotify, tous ces trucs-là, arrête, et checker ça, et c'est vraiment... C'est un film, c'est inspiré d'un film, d'ailleurs, ce film-là. Alors non, en fait, ce qui s'est passé, justement, c'est marrant, parce qu'il y a quelques jours, on parlait de Chroniques de Marche, justement, avec Sat, et avec Gell, et en fait, non, en fait, je ne suis pas inspiré d'un film, c'est-à-dire que les films sont sortis après, ou alors, je les ai ratés, mais je sais qu'il y a eu un film avec Aisty, qui est sorti sur une espèce de chasse à l'homme, tout ça, mais je crois que je l'ai vu, le mec, il s'est fait endobiner, il est clochard et tout, et il s'est endobiné, après il s'est... voilà, mais moi, il faut savoir que la cavale, en fait, le concept de la cavale, il est né de l'époque du soul swing, déjà. Il y a beaucoup de titres, en fait, que j'ai fait après, qui sont issus de l'époque du soul swing, où pareil, on était un peu comme Ayam à l'époque, c'est-à-dire qu'on était très prolifique, et donc, quand on écrivait avec Def et tout ça, par exemple, souvent, on arrivait avec nos thèmes, donc moi, j'arrivais... Il existe, par exemple, une version du feignant, soul swing, avec Def, qui a son propre feignant, c'est-à-dire que moi, j'étais arrivé en disant, voilà, j'ai un personnage, machin, c'est un feignant, il est comme ci, il est comme ça, machin, et Def a écrit son personnage aussi, c'était un morceau soul swing, et j'avais plein de concepts comme ça, et puis c'est vrai que le storytelling, c'est quelque chose qui, moi, m'a de suite plu quand j'en ai entendu en américain, et c'était un peu ma marque de fabrique aussi, qui était aussi celle du soul swing, parce qu'il faut savoir qu'on a fait beaucoup de titres qui ne sont jamais sortis aussi, et il n'a cabal. très marseillais dans le rap français, puisque Akhenaton, enfin, Ayam, on faisait beaucoup aussi. tout à fait, tout à fait, oui, parce qu'on est, en fait, on écoutait les mêmes trucs, on avait des goûts assez similaires, en matière de rap. Très, très new-yorkais, je sais que, oui, voilà, à ce moment-là, c'est Outanclan, Mobdeep, il y a tous ces trucs-là, Cool J Rap, qui est un gros storyteller, etc. carrément, c'était mon maître, Cool J Rap, c'est le gars qui m'a vraiment, il y a eu, enfin, voilà, il y a eu Cool J Rap, Big Daddy, Rakim, et après, il y a eu Prodigy, Prodigy Avoque, enfin, il y a eu des vagues comme ça, bien sûr, de mecs qui ont vraiment influencé, enfin, qui m'ont vraiment influencé, et c'est vrai que, enfin, voilà, pour La Cavale, c'est vraiment sorti de ma tête, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des trucs qui ont été faits, que peut-être, tu vois, inconsciemment, oui, on est des éponges, de toute façon, c'est vrai que, ça m'arrive encore d'écrire des 16 ou quoi, et des fois, je me dis, mais ça, je sais pourquoi je l'ai écrit, parce que j'ai vu un truc et tout, et après, c'était déjà un processus créatif. bien sûr, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, et c'est vrai que, on était très, ce qu'on avait comme particularité, par rapport, je pense, peut-être à d'autres rappeurs de France, c'est qu'on avait ce côté-là, en fait, I Am et Soul Swing, il y avait un côté très cinématographique, et donc, on poussait le délire, jusqu'à mettre des bruitages, jusqu'à faire des rires, des voix off, jusqu'à, voilà, on avait ce truc-là, et on utilisait beaucoup ça, et je pense que la cavale, ce qui a fait aussi, c'est le, comment dire, l'écriture très imagée, que j'ai toujours... c'est super bien foutu encore, parce que moi, j'imaginais, enfin voilà, quand j'écrivais, en fait, je voyais la scène d'abord, et après, je la décrivais, tout simplement, donc je la visualisais, et ensuite, je décrivais ce que je voyais, donc quand le mec, il court, je le vois courir, je vois où il est, il aurait fallu le clipper, je vois ce château, je vois tout ça, c'est sûr qu'à l'époque, ce n'est pas les mêmes... Ah, les budgets, on va expliquer aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, tu as des clips incroyables, tu vois, enfin le dernier clip de PNL, c'est juste, tu te prends une claque dans la tronche, juste des images, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que n'importe qui peut réaliser un clip, mais le matériel pour réaliser un clip est accessible. À l'époque, pour réaliser des clips, il fallait vraiment des équipes, des budgets, et donc c'est pour ça que tous les sons de cette époque-là n'ont pas des clips ou ont des clips qui peuvent être aujourd'hui, qui peuvent paraître un peu cheapos pour certains, mais aujourd'hui, si c'était à refaire, ça serait le morceau à clips, et ça c'est clair. Ah ouais, c'est sûr que c'est un regret, c'est pas un regret, mais tu te dis, ouais, c'est un petit pincement, tu te dis, putain, c'est dommage. Et tu sais, il y a quelques temps de ça, j'avais rencontré le réalisateur, de la French, Cédric, et Cédric, le premier truc qu'il m'a dit, on s'était croisé il y a longtemps, mais voilà, on s'est revu à l'époque quand il a sorti son film et qu'il a fait la première à Marseille, et il m'a dit, il m'a dit, faf, il m'a dit, tu sais qu'à l'époque, un truc que je voulais et un regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pu clipper la cavale. Ah bah ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui... Et j'ai dit, ah bon, et tout, il me dit, ah là là, il me dit ce titre-là, il me dit, j'aurais tellement voulu, j'aurais tellement voulu. Et c'était, voilà, c'était touchant, venant d'un réal comme lui, tu vois. Évidemment, évidemment. Et voilà. Du coup, on avance un petit peu, donc bon, ça c'est vraiment le all-star absolu du rap marseillais de l'époque, c'est vraiment un sample parfait. Est-ce que c'est enregistré, parce qu'on sait qu'il y a eu des tensions entre I am et Funky Family, est-ce qu'à ce moment-là, ça commence ou c'est pas trop encore... Non, non, non. Quand il y a Chronique de Mars, en fait, et c'est ça qui fait la force du projet et de l'album, quand il y a Chronique de Mars, il n'y a aucune tension entre tous les gens qu'il y a dans Chronique de Mars s'entendent parfaitement à ce moment-là. Il y a une vraie unité de la scène marseillienne. Voilà. On est vraiment dans un truc où on prend tous plaisir à se retrouver ensemble en studio, à se retrouver sur scène, à se retrouver à faire des titres, des combinaisons. C'était vraiment en Chronique de Mars. Les mecs, ils arrivaient, c'était putain, alors je rappe où ? C'est quoi mon morceau ? C'est génial. Dans quoi je vais être ? Mais on le sent vraiment. Il fallait freiner tout le monde pour pouvoir dire non, non, mais attends, le titre n'est pas fini, mais attends, la combinaison, ça va être toi avec un tel. Oui, mais est-ce que je peux en faire un autre après ? Il y avait vraiment ça. Et ça se ressent. Tu sens la bonne humeur dans l'album, tu sens l'implication, tu sens que ça ne regarde pas la montre, ça ne regarde pas l'argent, ça ne regarde pas tout ça. C'est vraiment... le kiff. Ouais. 100%. Après, les solos de Shuriken arrivent, donc là, pareil, on retrouve Sat, on retrouve, je crois qu'il y a le troisième oeil aussi, donc il y a vraiment... Oui, on est dans la continuité de ça. En tant qu'auditeur et fan de cette époque-là, on se dit, c'est bon, c'est une grande famille, ils vont monter en puissance, ils vont monter en puissance, et quelque part, pour des raisons peut-être qui nous échapperont toujours, mais le souffler redescend. Et ce qui est dommage, c'est que le souffler redescend un petit peu au moment où tu sors ton premier album, C'est ma cause, qui est ici. Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé, et je vais faire une anecdote personnelle, mais je ne sais plus dans quelle chanson, c'est peut-être délire en vrac. Tu as une phase où tu dis le sexe à un des rares moments où tu te déconnectes vraiment. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette phase. Et souvent, ça m'est arrivé, après avoir consommé avec une fille, d'avoir cette phase en tête. Mais c'est dingue pendant 15-20 ans. C'est vraiment un truc, genre, j'ai la phase en tête, et donc... Tu as la meuf. Exactement. Merci pour ce moment. C'est une phase qui m'a marqué dans cet album. Il y a du storytelling, il y a un peu d'humour, etc. Et j'ai toujours été déçu qu'il n'ait pas trouvé un petit peu son public. Il y a ce personnage aussi de M. Claude qui... Ouais. qu'Akennaton cité dans C'est le Mac. Oui. Pourquoi tu crois que Faflora s'appelle M. Claude ? Et d'ailleurs, M. Claude, peut-être que tu le sais, mais justement, pour faire le lien avec justement le gaming et tout, M. Claude est dans un jeu vidéo, en fait. c'est dans Hitman 2, c'est ça ? Il est dans Hitman, Hitman Contract, ouais. C'est ça. Il a été pris dans Hitman Contract. On y reviendra justement à ces projets-là, à Prison Break, à Hitman, etc. Toi, ce premier album, t'en gardes, puis il y a aussi J'accuse avec Ayam, justement, qui a un son qui est lourd au possible et tout, vraiment, avec les scratchs à la fin et tout, qui est vraiment un son que j'adore. Mais t'en gardes un bon souvenir de cet album ? Tu le réécoutes ? Tu l'assumes encore ? Oui, bien sûr. Je joue même encore des morceaux des fois sur scène et tout. C'est-à-dire que moi, c'est ma cause, c'est mon premier, c'est mon premier album solo. Donc, forcément, c'est un excellent souvenir dans toute sa construction, la manière dont il a été fait. Il faut savoir que moi, à l'époque, depuis le soul swing, en fait, je fais du son. C'est-à-dire que moi, les instrus de soul swing, c'est moi qui les faisais. Dans Chronique de Mars aussi, il me semble que tu co-provides les sons aussi. J'ai pas mal de sons dans Chronique de Mars, dont mes solos, c'est des sons à moi où j'en ai fait d'autres. J'ai fait d'autres sons pour d'autres artistes dedans. Celui de Karim, celui de... Oui, puis on sent quand même quand il n'y a pas la patte parce qu'il m'autait pas une patte quand même absolument... Oui, après, c'est des sons différents. Il n'y a que... La Cavale, c'est mon frère qui l'a fait. C'est mon frère qui a fait le son. c'est Joe qui a fait le son. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça fait tri où je vis, la Cavale, quand tu écoutes la musique, tu ressens la touch. Mais du coup, c'est ma cause, c'est aussi un truc où je lâche, je me lâche en tant que rappeur, mais aussi en tant que beatmaker aussi. C'est-à-dire que dans c'est ma cause, je crois, il y a trois titres qui ne sont pas de moi. Il y a trois instrus qui ne sont pas de moi. Après, tout le reste, j'ai pris un instrus de Pone, j'ai pris un instrus de Imhotep et un instru du frangin. Et je crois. Et tout le reste, c'est moi qui les ai faits. Donc, c'était aussi pour moi une manière aussi de montrer ce que je savais faire. C'est un album vraiment que moi, je garde dans mon cœur. Après, en termes de succès, c'est sûr qu'à l'époque, on est dans des trucs où on fait des scores, on fait des gros scores. quand ça sort, tout le monde, quand il y a un album de Marseille qui arrive, tout le monde se dit que c'est minimum 100 000, c'est-à-dire le disque d'or. On est minimum à 100 000. Donc, c'est sûr que quand C'est ma cause arrive et je crois que C'est ma cause est dans les 70 000 ou un truc comme ça, ou 80, ça reste au niveau de la maison de disques et des maisons de disques et tout ça, tout le monde dit que c'est un échec. C'est un échec parce qu'on n'a pas fait le disque d'or. Mais c'est des problèmes de riches, tu vois, tu as aujourd'hui un 80 000, aujourd'hui, c'est énorme. Aujourd'hui, on ne peut plus quantifier pareil. Voilà, bien sûr. Moi, j'ai essayé de comprendre parce que c'est vraiment l'époque où je me dis j'ai envie de devenir acteur en râpant un peu mais surtout, je découvre Internet et je me dis c'est là l'avenir. Donc, on est sur les forums, on discute et tout et plus tard, en 2002, j'ai passé une journée à la Cosca avec, j'ai discuté avec Chill, avec son frère Fabien, avec sa femme Aïcha et j'ai essayé de comprendre certains échecs, notamment le premier album de Chien de Paille, etc. Et je me disais le problème, c'est qu'à un moment donné, Skyrock, quand le rap a boomé après l'école et si Dieu veut tout ça, Skyrock a pris un tel monopole sur la musique qu'on était dépendant en fait de eux et de ce qu'ils jouaient. Et je me suis toujours dit, c'est vrai que dans C'est ma cause, il n'y a peut-être pas un tube. Enfin, moi, je ne captais pas Skyrock donc je ne peux pas savoir. Mais l'histoire entre Skyrock et C'est ma cause, en fait, aussi, il y a ça aussi qui est très important, enfin, qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'au moment, en fait, moi, on est à cette époque-là dans un truc où nous, on est des, comment dire, on est des activistes hip-hop. Donc, moi, le premier, avec ce que je dis dans mes textes, tout ça, je joins le geste à la parole. c'est-à-dire que quand à un moment, à Skyrock, moi, j'arrive en disant voilà, c'est ma cause, c'est mon premier single et qu'à Skyrock, on dit à la maison de disques non, nous, ce qui nous intéresse, c'est le titre avec Neg Marron, c'est Faut savoir anticiper, c'est ça le single. Donc, la maison de disques vient vers moi, voilà Skyrock, ils disent que c'est ça le single, donc il faut clipper ce titre-là. Et moi, je dis non. Moi, dans ma stratégie, mon premier single, c'est C'est ma cause, c'est pas Faut savoir anticiper, Faut savoir anticiper arrivera peut-être en troisième parce qu'à cette époque-là, il y a première classe qui tourne. Oui, tout à fait. Et donc, au moment où, si tu veux, après Skyrock, qu'est-ce qu'ils font ? Oui, ok, on va jouer C'est ma cause vite fait, donc il a expédié C'est ma cause et après derrière, il a vite rentré Faut savoir anticiper sans même que j'ai clippé le truc, sans même que j'ai fait quoi que ce soit. Et tout le monde a cru, en fait, qu'il faut savoir anticiper faisait partie de première classe parce qu'il y avait Jackie, Benji et Pete Bacardi qui étaient les instigateurs de première classe. Donc en fait, ça a été une fausse pub en fait. Donc du coup, le titre, en fait, Faut savoir anticiper a pas tiré derrière lui l'album C'est ma cause. Oui, parce qu'il n'était pas du tout reflet de ce qu'était l'album. C'est un truc, je ne me rappelle même pas du monde. Il n'était pas présenté comme ça. Il n'était pas présenté comme un titre de C'est ma cause. Il était présenté comme une collaboration entre tous les rappeurs. Voilà, et c'est un morceau qui a fonctionné sauf que les gens ne savaient pas où le trouver. Et donc c'est normal, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de truc, tout ça. Et moi, si tu veux, après, par rapport à la politique de Skyrock, j'étais un des gars qui ouvrait un peu sa gueule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'interview, dans les trucs, je disais, voilà, Skyrock, ils n'ont pas à dessiner ce que va devenir le rap. Ils n'ont pas à nous dire ce qu'on doit faire. Ils n'ont pas à couper les couplets, les refrains en plein milieu parce que le format, ce n'est pas bon, tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si tu veux, ça a été très mal pris par la radio, certains discours que je pouvais avoir. Et donc, à un moment donné, il y a eu un boycott, tout simplement. Il y a eu, genre, voilà, lui, il ne joue pas le jeu, nous, on ne va pas jouer le jeu non plus. Et forcément, si tu n'es pas poussé à cette époque-là par la radio, ça devient plus compliqué. C'est compliqué. C'est une chose que les jeunes d'aujourd'hui ont peut-être du mal à comprendre parce qu'aujourd'hui... Bien sûr, il n'y a pas... T'imagines, à l'époque, si derrière, on avait eu le relais Internet juste derrière. C'est-à-dire, si le boom Internet avait eu lieu à l'époque de Sémakos, ça aurait été incroyable ce qu'on aurait fait. exactement. Et ça pénalise aussi, je pense, l'album Lagarde avec Shuriken. Bien sûr, mais alors là, on est... Quand on sort, la radio ne suit carrément pas. C'est-à-dire que Skyrock nous boycott déjà d'entrée. C'est-à-dire que c'est oh là là, les deux casse-couilles. Il est là, il a l'album Lagarde. L'autre, il va nous saouler. L'autre, avec Ayam, déjà, Ayam, il nous boycotte. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on joue, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on passe. Et puis Faf, c'est pareil, il n'est pas d'accord avec nous. Donc, carrément. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont commencé à rentrer un titre en coupant carrément des couplets. Et nous, on a râlé avec mon frère. On a râlé en disant mais attends, tu ne coupes pas des couplets. C'était quoi ? C'était pas à moi la garde ? C'était à moi la garde ou la légende des deux lames parce qu'on avait clippé. Et si tu veux, en fait, ça a été très mal pris notre réaction. C'est-à-dire qu'après... Mais encore, c'est un morceau avec Freeman et Karim Leroy. C'est pas... Tu vois, c'est pas peut-être le plus... Alors après, en termes de single, nous, le concept, ce qu'on avait avec le titre La Légende des deux lames, c'est qu'on avait un clip. Par contre, ce clip, j'en suis super fier. Mon seul regret avec ce clip-là, c'est que de ne pas l'avoir en bonne qualité parce que la qualité qu'il y a sur YouTube, elle est vraiment... Enfin, ça a été ripé directement sur la télé à l'époque, en VHS, j'imagine. Et après, re-rippé en MP4. Donc, la qualité, elle est vraiment pourrie et que le clip, il est juste incroyable pour l'époque. C'est-à-dire que... Moi, je ne me souviens pas du clip. Je n'avais pas de chaîne de l'époque. Je vais le regarder après. Tu iras voir et vraiment, tu essaies d'imaginer ce clip-là avec la belle image, avec la bonne image. On va passer un appel quand même. Si quelqu'un, elle est en bonne qualité, etc., c'est-à-dire que ça, c'est fait avant le Wu-Tang. C'est fait avant plein de concepts qui sont arrivés après et c'est fait des années et des années et des années avant Game of Thrones. C'est-à-dire que quand je te dis ça... C'est vrai que ça fait Game of Thrones, c'est une avant-cour. Tu vas voir le clip et tu vas voir le clip et tu vas dire « Ah ouais, d'accord. On avait fait une BD, on avait fait des BD comics. » Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Vous avez fait des BD comics et c'est... Aujourd'hui, on appelle ça du cross-média. Ça se fait beaucoup dans le jeu vidéo, par exemple. Mais il y avait quand même un marketing assez imposant derrière et avec toute une pochette qui est vraiment... Vous êtes déguisé en... Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. On est comme ça dans le clip et tout. C'est-à-dire qu'on a des... Il y a des chevaux dans le clip, il y a des combats, il y a des trucs de dingue. C'est dingue, oui. Il y a des trucs de dingue. Enfin, j'imagine. Et là non plus... Alors, c'était déjà les structures alchémia, alchimie qui est... Donc, c'est... Vous êtes passé sur ces structures de droit d'auteur. Je crois que c'est alchémia. C'était ça ? C'était pour l'écriture ? Et alchimie pour la prod ? Voilà. Ça, c'est pour mon frère, en fait, qui est beaucoup... Qui est lié, bien sûr, avec la Cosca et avec... Enfin, ce qui va devenir la Cosca après. Et donc, avec, bien sûr, tout le côté AYAM, quoi. Donc, en fait, forcément, lui, à cette époque-là, quand il fait quelque chose, il est lié... Il travaille avec le management, avec Fabien, tout ça, enfin, avec toutes les équipes de la Cosca. Donc, forcément, ça appartient à lui. Mais la maison de 10, c'est de la belle, elle ne vous a pas vraiment suivi parce que cet album, beaucoup de gens n'ont pas su qu'il existait. Moi, j'avais des potes et ils ont fait un album ensemble et tout. Je fais, ouais, mais c'est la garde et tout. Ah ouais, la garde... La promo s'est arrêtée d'entrer parce qu'on n'a pas été suivi par Skyrock, parce qu'on a râlé pour ce que je te disais par rapport au couplet qu'on ne voulait pas qu'il coupe. Et en fait, on nous a dit, tout simplement, il y a deux solutions. Soit les couplets sont coupés et la version, elle est formatée comme ça et elle tourne en radio ou soit ça ne tourne pas. Et nous, on a répondu à la maison de disques, ça ne tourne pas. Donc finalement, l'album, il est un peu morné. Il trouve le public impressionné. Oui, à partir de là, c'est comme si on disait ben non, tu ne joues pas nos titres. Alors bon, aujourd'hui, ça paraît insensé de parler comme ça. Mais à l'époque, c'était très important que quand il y avait un morceau, ben de 4 minutes et ben que le morceau fasse 4 minutes et pas 3. Enfin, c'est respecter l'artiste, etc. Et là, on est vraiment dans les travers de Skyrock de l'époque parce que c'est le seul, c'est le seul vecteur vraiment pour beaucoup de gens, c'est le seul média qui joue du rap. Oui, oui, bien sûr. Pour moi, après, c'est mon ressenti, plus que Skyrock, le problème, c'était qu'aucun autre média ne jouait du rap alors que c'était la musique la plus écoutée en France. Aucun autre média mainstream n'en jouait. C'est ça, c'est-à-dire qu'après, comme tu dis, c'est vrai qu'on peut s'en prendre à Skyrock, il y a eu des choses pas bien qui ont été faites à Skyrock vis-à-vis de certains artistes, mais en même temps, à côté de ça, c'est vrai que les autres, c'était pire parce que les autres, ils jouaient carrément pas de rap. Bien sûr. Ou alors, ils attendaient vraiment que Skyrock fasse un énorme tube pour derrière récupérer cet énorme tube et dire, voilà, on va le jouer nous. Donc, il y avait une espèce d'hypocrisie par rapport au rap où vraiment, le rap était parqué en fait dans, voilà, dans des radios, dans certains médias, dans certains trucs et il y avait tout un autre univers où le rap, il ne fallait surtout pas que le rap rentre dans ces autres univers-là. c'est ce qu'il y a aussi. Akhenaton parlait souvent que la musique était ghettoisée et j'ai toujours trouvé que la formule était bien choisie. Mais tu ne t'arrêtes pas là, en 2003, tu fais un autre album commun sous le Gomez et Dubois. donc, alors moi, je n'en ai pas un souvenir impérissable pour être honnête. Ce n'est pas un album que j'ai beaucoup écouté mais c'était avec Ébène de Denegg. il y avait un album qui s'appelle Debal Denegg et donc Ébène, c'était... Voilà, avec Ébène et derrière l'équipe, c'était un album d'équipe, c'est-à-dire que c'était Ébène et moi qui ont rappé mais derrière, c'est un album qu'on a fait avec Kilomètre donc avec Masta et Teufa et donc, on était vraiment en équipe quand on a fait l'album. Dadou avait fait Gomez et Tavares. C'est ça, il est sur l'album aussi, c'est ce qu'il me semble. Non, il est sur... Ce titre-là, Gomez et Tavares est sorti sur le compil. Mais il n'est pas aussi en feed sur votre album ? Il n'est pas dans l'album. A l'époque, ce qui s'est passé, c'est que lui faisait son album solo et les gars voulaient faire un album pour justement être dans la continuité du morceau Gomez et Tavares qui à l'époque avait marché. Ils ont mis Gomez et Tavares dans l'album aussi. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai inventé un autre personnage qui s'appelait Dubois qui était un flic corrompu marseillais immigré qui arrivait de La Réunion qui était parti en Corrèze. On s'était inventé tout un truc et en fait... Tout un univers, ouais. Tout un univers et pareil, c'est un album souvent avec La Maison de Disque par exemple, on avait eu ce problème-là où La Maison de Disque avait pris cet album comme une grosse blague et en fait, nous, ce qu'on expliquait, c'était qu'il y avait de la blague et dedans, il y avait des titres qui étaient incroyables et les titres incroyables devaient sortir. Sauf que c'était... À un moment donné, on allait trop loin. C'est-à-dire que dans la peau de ces personnages-là, on allait trop loin. À un moment, on raconte des trucs où nos personnages, moi, mon personnage, c'est des flics. c'est-à-dire qu'il faut se dire que tout le temps, à chaque fois, c'est des flics. Le mien est amoureux d'une prostituée de 15 ans et qu'il y a tout un truc par rapport à ça. Mais ça, ça passe parce qu'on a une vraie tradition en France quand même du polar noir, etc. Tu as des séries qui... Je ne sais pas si tu connais Engrenage sur une série Canal+, qui est bien foutue, quoi. Et dans la littérature... Moi, je dis pas mal de romans policiers, tu vois, Jean Granger, tout ça. Et dans la littérature, ça passe, tu vois. C'est même vendeur, le flic un peu corrompu, Borderline, tu sais, le sujet flic et voyant. Et dès que c'est le rap, tout de suite, on va nous taxer d'antiflics alors que ce n'était pas forcément être antiflics, c'était juste un personnage qui était très... Bien sûr, c'était des personnages corrompus. Et si tu as l'occasion, écoute un titre dedans qui s'appelle Le psy qui analyse. D'accord, ouais. Et en fait, c'est juste pareil, une histoire où, en fait, les Gomez et Dubois, ils vont voir un psy pour une évaluation et ils racontent leur vie. Et dedans, moi, il y a un couplet peut-être d'une minute, en fait. Tu vois, c'est pareil, c'est le couplet non-stop d'une minute où il y a Dubois, il raconte sa vie. Et en termes de storytelling, en termes de tout ça, enfin, si tu as l'occasion, penche-toi dessus. bien sûr, bien sûr. Écoute-le une fois et tu verras qu'il y a 4-5 titres dedans. Tu m'en reparleras sûrement plus tard. Oui, volontiers, volontiers. C'est vrai que c'est une époque où je... En 2001, pour moi, il y a vraiment, je me prends le blueprint de Jay-Z, mais vraiment en pleine tronche et j'écoutais déjà beaucoup de rap américain, mais à ce moment-là, c'est l'époque où Rocafella, ça explose, le diplôme, tout ça. Il y a le sang du sud qui pète et là, je suis vraiment, je suis chroniqueur donc pour 90bpm.com, à l'époque, ils font du rap avant de faire de la musique électronique et je reçois des tonnes de disques mais ma mère, elle pétait un boulot et on me dit c'est pas possible, on va les mettre tous ces disques et c'est vrai que ça devient compliqué et c'est vrai que cette période-là, je suis tellement là-dedans, dans Cameron, dans Joel Santana, dans vraiment cette période-là. et puis c'est une période difficile pour moi, c'est une période difficile pour le rap français. Oui, c'est une période un peu difficile. C'est une période un peu creuse en termes de créativité, on est dans le truc où justement, c'est vraiment l'espèce de passerelle et même le rap ricain, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de passerelle entre ce qui va devenir la trappe plus tard et la différence entre le rap d'avant. Aux Etats-Unis, c'est vraiment le dernier soubresaut de New York avec la contest, avec Just Blaze et tout. qui sont en train de faire un carton. Exactement, t'as Slim Thug, tout ça, dans le sud, Camillionaire, Paul Wall, tous ces groupes-là. Comment il s'appelle ? Il y a UJK parce que Kim C, je crois, sort de prison. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Et en France, on ne sait pas trop. En France, on est dans un délire où ça se cherche. Il y a aussi autre chose. Il y a le deuxième nouvel album d'Ayam qui sort, Revoir un printemps. Alors moi, c'est un album que j'aime beaucoup parce que je trouve que musicalement, ça défonce. Mais j'ai une version de l'album, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de maxis qui sont sortis avec des inédits. Donc toi, t'es sur un inédit aussi, c'est pas... Le couteau... Le couteau entre les dents, c'est ça ? Le couteau entre les dents. Et donc, il n'y a pas mis des inédits, il y a vraiment des pépites. Bon, c'est que Freeman, j'ai rien compris, mais je trouve qu'il déséquilibre beaucoup l'alchimie entre Chill et Joe. Vraiment, il est vraiment, il faut être honnête, il est vraiment un plusieurs crans en dessous au niveau de rap et d'écriture. Donc c'est vrai que ça déstabilise un petit peu. Et pour moi, il y a beaucoup des meilleurs morceaux, justement, c'est parmi ces inédits-là. T'as des morceaux comme Hector A3, Peur de vivre ou quoi, qui sont vraiment très forts. Et je pense qu'il y aurait eu peut-être plus leur place que certains morceaux de l'album après c'est personnel. Et c'est vrai que c'est un peu une déception au point de vue des... Enfin, ça n'atteint pas les chiffres de l'école, forcément. Et juste après, juste après, il y a surtout le fait que ça devient de plus en plus compliqué de sampler puisque les ayants... Comme les ventes de disques se pètent la gueule à cause d'internet, les ayants droit à des samples en profitent, se disent « Tiens, c'est une manne financière, dès qu'on va sampler un morceau, on va demander beaucoup plus. » Bien sûr, l'équilibre d'un album, ça devient vraiment très différent. Tu es obligé de faire de la compo. Beaucoup de gens, parce que pour expliquer aux jeunes, avant, on prenait une boucle d'un disque de... Je sais baptiser, une boucle d'un disque de sol musique, on prenait un kit de batterie, un peu de la basse, on trafiquait un petit peu. Mais globalement, on samplait une mélodie. C'est pour ça que vous avez des morceaux comme « Gangster Paradise ». Vous pouvez dire « Tiens, il a été aussi repris par sa morceau d'Ayam, je ne me rappelle plus. « Tame-tame de l'Afrique ». Il y a beaucoup de morceaux qui partagent le même sample, qui sont des morceaux souvent de sous-loot-funk des années 60-70, beaucoup du rap des années 90-2000, c'est forgé là-dessus. Et du coup, les rappeurs ne peuvent plus vraiment sampler parce qu'il faut passer à la caisse et les maisons de disque ne veulent pas... Parce que tout est question de rentabilité. Donc, le rap, à ce moment-là, est obligé de passer à la composition. Et là, pour moi... Ça devient compliqué. C'est un moment donné où le rap, pour moi, je trouve qu'il y a un vrai creux. Moi, je ne m'y retrouve plus parce que je suis un peu perdu sans les samples et beaucoup trop d'instru se ressemblent. Et au niveau des flows, ça change beaucoup. Je pense que même toi, en tant que rappeur, c'est une période compliquée, j'imagine. oui, c'est compliqué parce que d'un coup, tu te dis, voilà, on ne peut plus faire ce qu'on veut musicalement. D'un coup, le vivier, la source qu'on avait avant qui était intarissable, d'un coup, ça devient compliqué. Et à côté de ça, tu commences à avoir quand même les trucs, comme on disait, les cashmonnaies millionnaires, tout ça, qui commencent à arriver avec des TR et juste 2-3 sons dedans. et de l'autre côté, ce qui est en train aussi de claquer et on a été pris par ça tous, c'est-à-dire que tu as le son Rough Riders, c'est-à-dire que le son Rough Riders, c'est quoi ? C'est juste un synthé, c'est le triton, c'est le Korg triton avec une MPC et Swiss Beats, il envahit la planète entière avec ce son-là. Et donc, tout le monde, après, bien sûr, veut surfer sur la vague et donc, tu commences à avoir des sons comme ça, sauf que 80% des gars ne savent pas jouer des mélodies ou même s'ils savent jouer des mélodies, ça ne reste que des mélodies, c'est-à-dire que derrière, ce n'est pas harmonisé, derrière, il n'y a pas... Les flots ne s'adaptent pas, etc. Donc, il y a vraiment... Il y a tout un truc qui fait que je pense qu'on est dans une période creuse du rap. Et au niveau de Marseille, il y a le carton du deuxième album de la Funky Family, Art de rue, qui est un album solide. Il y a l'album du Ralph Luciano que j'ai réécouté, le premier album Dura, et je me dis mais tu as des albums qui ne vieillissent pas et celui-là, il y a encore des idées. Je me suis dit putain, mais le mec était vachement en avance sur son temps, sur ça. Pour moi, un chef-d'oeuvre qui sort, c'est le diptyque Sol Invictus Black Album d'Akhenaton. C'est vraiment pour moi. C'est l'album que j'ai le plus attendu. J'ai emprunté la voiture d'un pote. J'ai fait n'importe quoi pour aller le chercher. J'ai emmerdé le mec de la FNAC et tout. Et ça reste peut-être mon album préféré si je le mixe avec les... J'enlève 2-3 sons et je remplace par des sons du Black Album. C'est une tuerie. Mais la scène marseillaise, on dirait qu'il n'y a plus d'unité parce qu'Akhenaton à ce moment-là s'entoure en fait de rappeurs de mon coin, du 06. avec des... En plus, on était comme des oufs parce qu'il y avait Coloquine, donc Sam, Lea et DJ Elias, il y avait Chien de Paille, donc Al et Sacco et il y avait Vust et Mazard de Mike Forcing et donc c'est ce collectif après qui va devenir un peu Napalm et qui... Ça, c'est la grosse déception, je pense, finalement, ça n'a jamais explosé. Alors qu'il y avait un talent de fou furieux, c'était vraiment... Bien sûr. C'est les années de 3600 records. Exactement, de 361, c'est là où... C'est là où il y a le forum qui se monte et qu'on se rencontre avec Romane et on est au taquet parce qu'il y a vraiment... Nous, on connaissait les gars. Moi, je connaissais... Mike Forcing, j'avais leur démo qu'à titre, c'était Vust qui s'appelait que Lyriciste à l'époque. Le mec, il avait un niveau mais stratosphérique. Le mec est toujours... Là, il vient de sortir trois titres d'affilée. Le mec, il a toujours un niveau... Il a une voix... Ah mais Vust, tu sais que ce mec n'arrive pas à... Il faut qu'il perce. Les Coloquins, le binôme, il fonctionnait super bien. Sam et le bas. Franchement, Sam, il avait vraiment quelque chose. Et puis, tu avais Shempai avec l'écriture de Sakho qui était ce qu'elle était, qui était vraiment Sakho au niveau lyriciste. Il était impressionnant avec les prods de HAL et tu te dis putain, mais ça n'a pas marché. On en avait discuté avec Aïcha. Là encore, c'est vraiment... C'est traité c'était tellement compliqué de... C'est du business. Mais c'est du pur business. C'est horrible. On est dans une ère où on n'est pas du tout dans un truc où c'est l'artistique qui va primer. On est dans du business. Donc, on se prend aussi le retour du bâton dans toutes ces années-là de... C'est bon les gars, Marseille, vous avez suffisamment mangé quoi. Maintenant, ça suffit. Tu vois, donc il y a le retour en fait de Paris derrière qui ont réussi. Quand nous, on a un peu... On a un peu laissé la place, ils ont réussi à mettre la main sur le marché, on va dire ça comme ça. Et ils l'ont pu lâcher. Ils l'ont pu lâcher. Ils l'ont pu laisser la porte. Et ça a été vraiment une volonté de... Une volonté vraiment de Paris. C'était pas... Ils ne sont pas tous ligués contre le sud. Mais c'est un truc de dire le rap, c'est Paris quoi. Tu vois, c'est comme le foot. Non, c'est ça. Voilà. Ici, c'est Paris. On est chez nous. Skyrock a joué le jeu à 2000% avec eux. Il y a eu un problème qui a fait que tous ces artistes-là dont tu cites, ils étaient indépendants. Quand tu es indépendant à cette époque-là, que tu vas voir une radio, la radio te dit ouais, ok, super, le titre, machin, bon, c'est tes artistes, ok, c'est pas mal. Tu me prends de la pub ou tu ne me prends pas de la pub ? C'est ça. C'est exactement ce que tu m'a dit Aïcha. Mais mec, si je te prends de la pub, je vais niquer le budget de l'album de l'autre artiste et tout machin. Donc voilà, je ne peux pas te prendre de la pub. Par contre, je t'emmène un super album avec des artistes Il fallait acheter. C'était pas du pot de vin, mais à un moment, le truc, c'est tout simple. Le mec, quand il prend un artiste d'une major, une major, elle a plusieurs artistes. Donc même si l'artiste de rap, il n'y a pas de pub qui est achetée. Mais derrière, le mec, il va se récupérer sur Madonna, il va se récupérer sur d'autres gros artistes internationaux. Le mec, il va te dire écoute, moi, je ne te prends pas de la pub là. Par contre, quand Pevdady arrive à Paris, il vient chez toi. Il va te faire deux, trois big up. Les mecs, ils ont des monnaies d'échange. Mais quand tu es indépendant et que tu es à Marseille, tu n'as pas de monnaie d'échange. On le savait très bien. Déjà, nous, ces artistes-là, enfin, moi et mes potes de l'époque, on les connaissait parce que c'était des gens de notre région. C'était petit, il y avait la boutique, je crois que c'est Sam qui avait la boutique à Cannes, on les connaissait. Il y avait aussi d'autres gars qui n'étaient pas chez Akhenaton, il y avait GAC, etc., du groupe Assu, c'était vraiment... C'était des légendes dans notre coin et c'était des mecs, on se disait non, mais ce n'est pas par chauvinisme, c'est vraiment... Ils étaient bons, on écoutait. moi j'avais un pote, il écoutait des sons de partout. Mais oui, bien sûr qu'ils étaient bons. Mais si tu veux, dans le rap, chez les rappeurs même, tout le monde savait, c'est-à-dire que tout le monde était au courant, les mecs, quand j'entendais parler dans les trucs et tout, les gars, les gars le disaient. Ce n'était pas... Les mecs disaient, c'est des tueurs, un tel, il a fait en 16 ou en 20, ce n'était pas des 16, c'était des 24, des plus. Il a fait un couplet de dingue, voilà, il a fait un couplet de dingue. Lui, tu as vu le morceau-là, ils ont pris un truc, tout ça se savait, sauf que le business ne suivait pas. C'est-à-dire qu'il aurait fallu avoir beaucoup plus d'argent au départ. Oui, ou peut-être être présent aussi sur Paris. Après, c'est toujours pareil, c'est comme aujourd'hui, toi-même, tu es dans le sud, tu sais comment ça se passe. Si tu es là-haut et que tu es en train de taper aux portes, à l'époque, il n'y a pas Internet. On le voit, on le voit nous dans notre chaîne gaming qui marche bien puisqu'on est souvent dans le top 3 sur iTunes. On est en première page d'iTunes dans les grosses fortes au mois de juin quand il y a tous les salons et tout. Tout le monde nous connaît mais c'est vrai qu'on n'est pas sur Paris donc on n'est pas aux événements, on ne va pas aux cocktails, on ne va pas aller chez les bons. On est vraiment les provinciaux. Même si Roman maintenant est à maître, on reste pour eux les sudistes et du coup, c'est vrai qu'on n'arrive pas à obtenir tout ce que d'autres obtiennent et des gens qui font des trucs mais de qualité vraiment. Au-delà de ce que tu dis, comme tu dis, ce n'est même pas une histoire qui nous voit comme des provinciaux ou quoi, c'est que tu n'es pas sur place. Tu n'es pas sur place, tu n'as pas donné la réponse. Il y a un truc, il y a un événement, il y a un machin, il y a un truc, tu n'es pas là. Tu n'es pas là à présent. Bien sûr, tu es attaché de Paris, tu viens, on boit un coup au bar de cet événement, on rigole. Mais bien sûr, ça change tout. Je te montre les photos de mon chien, machin truc. Ah bah tiens, la prochaine fois qu'il y a un jeu, je te l'envoie, machin truc. Tu te prends des services et tout et nous, on n'est pas dans ce truc-là parce que nous, on est bien dans notre... Tu sais ce que c'est, tu vois, quand tu habites dans le sud, tu n'as pas envie d'aller t'emmerder à Paris, machin truc. Ce n'est pas de respect à Paris mais on vient d'une planète différente. Nous, on vient du sud, à Marseille, c'est à deux heures d'ici. C'est un déplacement. C'est des choix. C'est ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on était arrivé à un truc où si à chaque fois, il fallait monter sur Paris, prendre le train, tout ça, machin, en termes de budget, sur les albums, tout ça, en termes de budget, ça explosait tout. On ne pouvait pas faire autant d'aller-retour. Ce n'était pas dans la logique, ce n'était pas la démarche. En plus, il y avait vraiment... Je fais un mot de voix de l'extérieur mais moi, je voyais, ce n'était pas la démarche. Les mecs, enfin, de l'équipe 361, ils voulaient juste rapper, ils faisaient des morceaux, tout ça, il y avait vraiment... Oui, bien sûr, il y avait ce côté, on fait du rap, on fait de la musique, on est des artistes et on n'est pas dans ces trucs de business et tout ça. Après, à tort ou à raison. Mais aussi, beaucoup d'erreurs, enfin moi, je le dis a posteriori parce que j'en avais parlé même avec Chill à l'époque, je disais, il y a vraiment un virage à opérer au point de vue d'internet, c'est l'avenir, machin truc. Et bien là, tu sais, le problème, c'est que là, toutes ces équipes que tu viens de citer et je me mets dedans, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une autre génération. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus à la COSCA en proposant des trucs aux prémices même d'internet, en disant, voilà, Mais ça a été novateur, il y avait des players audio et tout. Voilà, on a été novateur jusqu'à un certain point. C'est le côté communication, en fait. Le côté communication, on ne l'a pas... Moi, c'était mes études en plus. La communication, on ne l'a pas gérée. J'étais vachement frustré parce que j'avais plein d'idées et je me suis dit, et je l'aurais écrit plein de fois, mais après, c'est compliqué parce que j'imagine que tu en reçois un million, mais tu te dis, mais c'est dingo. Moi, je me rappelle quand je faisais, sur le site que je co-gérais à l'époque, quand je faisais, quand je balançais des morceaux de Colocat, de Mike Forcing, des trucs même que Elias, DJ Elias, qui a participé d'ailleurs, qui a fait des scratchs sur un morceau de votre album commun, si je ne me trompe pas. Et donc Elias, il avait des mixtapes. D'ailleurs, on se respecte beaucoup avec Elias parce qu'à l'époque, c'est vrai que il leur faisait mixtapes, il y avait des morceaux. j'étais jaloux, c'était le seul qui me dit, mais où est-ce qu'il les a trouvés ces morceaux ? Parce que comme je les recevais tous, c'est tout. Et des fois, moi, je lui faisais écouter des sons, il dit, ouais, mais tu les as trouvés où ? Donc avec Elias, c'est vrai qu'on ne s'est pas perdu de vie, on est toujours potes sur Insta et tout. Et il me balançait des morceaux, des fois, je les rebalancés sur nos players du site et tout. Les mecs, ils étaient comme des oufes. mais c'est quoi, c'est M6, j'ai dit, mais c'est les mecs du Sud, certains, ils sont signés chez Akash et tout. Et tu te dis, tu savais qu'il y avait ce potentiel et qu'au-delà de Skyrock, il y avait une autre, tous ces fans de rap qui en avaient, comme nous, tu vois, qui savaient que Skyrock, moi, le peu que j'écoutais Skyrock, ça me dit, mais ce n'est pas ma musique, tu vois, c'est-à-dire qu'il passait des trucs, je n'ai jamais trop, je respecte, mais Sniper, Diams, tout ça, pour moi, tu vois, il y avait tellement mieux que tu n'écoutes pas ça. Je voyais qu'il y avait de plus en plus de gens que nos audiences, tous les mois, elles doublaient, elles triplaient, que les sites se multipliaient, je dis, là, c'est l'avenir. Et en fait, c'est vrai que s'il y avait eu, bon, après, c'est qu'avec Dessie, mais si la communication avait été un peu plus novatrice, on va dire, je pense qu'il y aurait eu un autre destin pour tous ces groupes de voir que Shianpai, finalement, avec leurs deux albums, moi, ils n'ont eu pas de bol, c'est parce qu'il y a eu un problème de sample sur le deuxième album, ils ont dû le retirer des ventes, ils n'ont pas eu de bol, mais que Mike Forcing n'a pas eu d'exposition, Coloquinte pareil, je te dis, putain, quel gâchis, tu vois, quel gâchis, parce que les mecs, ils avaient de l'or dans les mecs. Oui, il y a eu un gros problème, je pense que le talent d'Achille de Marseille, enfin, des productions marseillaises, quand je dis production, c'est au sens du business, donc ça inclut toutes les équipes du 06 qui étaient signées à Marseille, c'est la communication, c'est-à-dire qu'il y avait d'excellentes idées pour le marketing, mais c'était des idées artistiques, donc dans tout ce qui était artistique, on était vraiment très bons, parce qu'on voulait tout le temps qu'il y ait des choses nouvelles qui se fassent, j'ai le quick time qui a lâché. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce moment-là et puis le rap change beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent et toi, tu as une énorme mise en avant avec Prison Break et la BO, j'ai pas le temps, donc ça c'est... Alors moi, ça m'a grave fait plaisir pour toi à ce moment-là parce que Akhenaton le dit dans le morceau, le deuxième morceau de Soldats de Fortune, Alamo, des MC comme Faf sont si sous-estimés et ça c'est vrai, c'est vrai, en tout cas, les fans de rap qui te suivent, le rap français le savent très bien et donc il y a cette reconnaissance quand même. Là, ça t'amène... Comment ça s'est fait, cette histoire, en fait ? En fait, ça s'est fait par rapport à mes éditeurs. Encore une fois, on parlait de l'importance d'être sur Paris et d'être dans les bons coups. Le truc est très simple, c'est que moi, je suis signé en édition chez EMI Publishing, qui est la plus grosse boîte d'édition en France à ce moment-là et un jour, j'ai cette conversation avec le boss de la boîte avec qui je m'entendais très bien, Fabrice Nataf. Et Fabrice, un jour, il me dit... Je l'ai au téléphone et je parlais après Gomes et Dubois, tout ça, vers 2005, un délire comme ça. C'est ça. On a cette conversation où il me dit ouais, mais au bout d'un moment, si je parlais de mes projets, je parlais beaucoup de storytelling à l'époque, je préparais un délire un album un peu avec plein d'histoires, des personnages et tout. Et il me disait mais Fab, le problème avec toi, c'est qu'on ne te voit pas. Il me dit nous, on est là-haut, on est à Paris, on se voit pour signer un contrat, pour parler business, pour signer des trucs, faire un chèque, ce genre de conneries, une fois dans l'année et après, on ne te voit plus. Après, on ne sait pas ce que tu fais et nous-mêmes qui sommes tes éditeurs, on apprend par les médias quand tu sors des choses. Donc, il me dit c'est quand même un peu bizarre. Normalement, on doit bosser main dans la main, tu dois nous tenir un peu au courant de ce que tu fais, passe nous voir, je ne sais pas, appelle de temps en temps, d'autres des nouvelles. J'ai dit, ouais, c'est vrai Fabrice, tu as raison, c'est vrai que, bon, en plus je m'entends bien avec lui, donc je dis, ce n'est pas que je ne veux pas. Tu montes faire un barbecue à Paris avec lui. Ben écoute, je suis à Paris quelques mois plus tard et à un moment, tu sais, le train, j'ai trois heures avant de prendre mon train et à ce moment-là, je dis tout simplement à mon manager de l'époque, j'ai dit, écoute, tu sais, j'ai eu cette conversation avec Fabrice et tout qui m'a dit qu'on n'allait jamais les voir à IMA et tout, viens, on y va, on va boire le café et on y va. Donc, on est sur Paris, on va à IMA et boire le café et tout et là, on parle de storytelling, de machin, de personnages et tout et là, Fabrice, d'un coup, me dit, ah au fait, justement, en parlant d'histoire, il me dit, est-ce que tu connais une série qui s'appelle Prison Break ? Et j'ai dit, ben non, il me dit, écoute, ça vient à peine de sortir aux Etats-Unis, c'est en train de cartonner là-bas et en gros, ce qui va se passer, c'est que nous, on gère le catalogue de la Fox et ils vont faire un truc en France et ils veulent faire ça bien, ils veulent faire une grosse sortie et nous, on a réussi à les convaincre de faire un générique francophone, ce qui n'est pas arrivé depuis des années et des années. Depuis le club de Rote ? Ouais, du genre, voilà, tu vois, il me dit, c'est une grande première, enfin une première, voilà, ça va être un truc assez gros et on a missionné en fait, beaucoup d'artistes donc de chez IMI, bien sûr, pour avoir la meilleure version possible, il me dit, donc toi, vu que tu es dans les story telling, que tu es dans ces délires-là, les séries, les tout ça, si tu as une idée, si tu te sens, vas-y. Il me montre un extrait et je vois le truc de fou et je dis, ah ouais, carrément, c'est, c'est d'accord quoi, ok, bon ben écoute, je vais voir ce que je peux faire mais voilà et on se quitte là-dessus. Quinze jours après, j'y envoie une première maquette. Ils n'aiment pas, ils me disent, non, c'est pas top, enfin c'est ça, mais c'est pas ça, machin, je fais ok, ça va. Une semaine après, je renvoie un autre truc et sachant que moi, quand j'envoie un truc, j'en ai déjà fait trois avant, je me fais ma propre sélection et là, ils kiffent. Ils kiffent, ils envoient aux Américains. Ouais, c'est j'ai pas le temps. Ils envoient aux Américains, les Américains kiffent et à partir de là, c'est ok, super et tout et après, ce qui se passe, c'est que M6 rentre dans la partie, M6 au début, ils disent ouais, super ils ont peur parce qu'encore une fois, comme on dit, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de générique français sur un truc américain et puis du rap et puis du rap et donc d'un coup, ils y vont à reculons. Donc d'un coup, c'est ouais, mais est-ce qu'on peut essayer une autre version, est-ce qu'on peut machin, ils essayent de me faire modifier des trucs. Moi, c'est une commande, tu vois, je ne suis pas dans un délire de faire un album, donc c'est une commande. Donc je dis ok, je vais faire ce que je peux pour vous satisfaire mais à un moment donné, il ne faut pas non plus pousser. Donc à un moment, si tu veux, ça coince un peu et eux, ils ne donnent plus de nouvelles. Mais ils ne donnent plus de nouvelles genre pendant 6 ou 7 mois. Donc pour moi, j'en suis à un stade où le truc, il est mort. Entre temps, tu as regardé la série ou pas ? Entre temps, j'ai regardé la série mais pas tout. Mais je suis dans un truc où je me dis bon, c'est foutu quoi. Tu vois, je n'y crois plus en fait. Je suis passé à autre chose. Je fais d'autres trucs. Jusqu'au jour où forcément le truc va arriver en France et là, la machine est relancée et M6, à un moment, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus faire de générique français. Et là, c'est la Fox en fait qui a appelé M6 en mettant un coup de pression gentil mais pour dire non, non. Parce qu'il y a Paul Schurin qui est le créateur du feuilleton qui apparemment qui fait le morceau. Oui, oui, mais vraiment, ils l'ont eu. Enfin, je veux dire, c'est... Ils ont même utilisé le morceau pour la saison 3 à l'instru, il me semble. C'est ça. Ils ont synchronisé en fait le morceau dans la saison 3. Parce que vraiment, oui, il y avait vraiment un coup de cœur artistique et donc, à un moment donné, ils ont appelé M6 pour dire mais on ne comprend pas à quoi veut jouer. On était d'accord et d'un coup, vous ne voulez plus. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, bref, M6 a reconsidéré la question, machin. Et puis après, un jour, ils m'ont appelé en me disant écoute, Faf, est-ce que tu peux monter sur Paris et mixer le titre et tout et on fait le clip dans la foulée parce que ça va sortir. Et voilà. Et ça boum et le morceau de certifié disque de platine avec 392,198,000 ventes et single le plus vendu de l'année 2006. C'est ça parce qu'il faut savoir qu'à côté, tu as 390,000 ventes en ventes physiques et tu en as autant en téléchargement de l'autre côté. Donc, c'est un énorme succès. Donc, on est dans du... Aujourd'hui, quand ils te disent oui, on est à 100,000, on est à machin, tout ça, ils ne comptent que les téléchargements et tout. Donc, à l'époque, si on fait les comptes d'aujourd'hui, on est dans du 600, 700,000. En plus, c'est Ramin Djawadi qui fait la musique de la série. Alors, ce n'est pas lui qui n'a rien à voir avec ton morceau, mais pour ceux qui suivent un petit peu les séries télé... C'est Game of Thrones. C'est Game of Thrones, The Strain, Westworld, récemment Westworld, une série qui... Oui, Westworld. Tu as regardé Westworld ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans la saison 2, pour ceux qui aiment le rap, il fait un remix de Cream de Wu-Tang Clan sur une scène incroyable et là, c'est fabuleux. Pour moi, c'est mon compositeur de série préféré donc tu te retrouves vraiment dans un... C'est un tueur. C'est vraiment un tueur. Alors, dommage parce que cette série pour les plus jeunes, elle commence très bien. La saison 1, elle est super bien et après, c'est une longue descente aux enfers de n'importe quoi. Parce que ce n'est pas prévu en fait à la base. Ils n'ont prévu que 13 épisodes à la base. Le mec, il a écrit 13 épisodes. Voilà, donc du coup, ils ont été victimes de leur succès. Et devoir écrire en vitesse des trucs qui... Voilà, ils se sont retrouvés d'un coup à devoir écrire une suite alors que ce n'était pas prévu. Exactement. C'est dommage parce que la saison 1, elle est vraiment bien. La saison 2, il commence à avoir des incohérences. La saison 2, je l'ai bien. Ouais. À la fin, ils se retrouvent tous à Panama City. Genre, ils sont à 10 mètres les uns des autres. Tu te dis, tu as plus de chances de gagner 10 fois l'auto dans ta vie. Pour ça, ça arrive. Après, ça part en sucette. Mais c'est dommage parce que l'idée de base, elle est vraiment bien et tu as vraiment un suspense. Enfin, moi, on est à bloc dans les séries à ce moment-là avec mes amis et ma compagne de l'époque. Vraiment, on est à bloc. Lost, ça cartonne et heureusement. Bien sûr. Et tu as plein de trucs comme ça. Après, quand j'apprends que c'est toi qui va faire le générique, je suis content parce que moi, je l'avais vu en VO, la série. Et c'est une victoire à chaque fois que le rap arrive quelque part. Moi, vu que c'est ma musique, pour moi, c'est une victoire. C'est vraiment un pas en avant. Il te dit, même si c'est commercial, machin truc, ça permet de... Tu vois, c'est comme quand il y avait l'autre qui avait fait le jury de Popstar ou je ne sais plus qui. Oui, ce n'était pas Passy qui avait fait la Starac. Je ne sais plus. Ou des trucs comme ça. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je milite depuis tellement longtemps. Nous, on a connu cette musique au moment où personne n'en voulait. C'est de la merde. Ça ne durera pas. Les puristes, ils ont beau te dire qu'on s'en fout, c'est qu'au bout d'un moment, les Américains... Pourquoi aux States, tout le monde écoute du rap, c'est vraiment le truc. Ce n'est pas une musique qui est ghettoisée. Évidemment, c'est la musique des ghettos, mais c'est vraiment la musique populaire par excellence. Et tu te dis, en France, pourquoi pas ? C'est bien justement qu'on ait cette musique. C'est la musique du TV show qui cartonne. C'est cool. Moi, ça m'a encore fait plus plaisir. Je me disais, tu es un artiste qui depuis tellement longtemps est là et il m'a fait tellement plaisir sur Chronique de Mars avec Soul Swing ou quoi. Vraiment, j'étais vraiment content pour toi. Sincèrement, je me dis, tiens, c'est bien que Faflarage ait cette exposition mérité. C'est cool. Est-ce que ça t'ouvre d'autres portes ou finalement ? ça ouvre d'autres portes, bien sûr. Bien sûr, ça ouvre d'autres portes. Ça ouvre surtout sur des contacts, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, ça met la lumière sur toi. Donc forcément, il y a des gens d'un coup qui se rendent compte que tu existes ou de ce que tu fais ou d'un coup, des gens qui aimaient ce que tu fais mais qui n'osaient pas t'appeler pour un truc parce que tu n'étais pas assez bankable pour le faire et d'un coup, t'appelles parce qu'ils sont un peu comme ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que d'un coup, c'est ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'appeler et avant, je ne pouvais pas et maintenant, je peux parce que quand je vais voir les gens avec qui je travaille, je dis oui, mais c'est le gars qui a fait ça. Tout le monde ferme sa gueule alors qu'avant, c'était ouais, mais c'est un rappeur, c'est machin, c'est ci, c'est ça et ça ne passait pas. Donc, c'est sûr que ça aide quand même. Après, tu sens quand même les limites du rap. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans un truc où ça reste quand même du rap. Je suis confronté pour la première fois de ma vie au combat des télés. C'est-à-dire que c'est un truc que je ne connaissais pas à l'époque, mais quand tu es chez M6, tu es chez M6. Tu n'es pas chez TF1, tu n'es pas chez France 2, tu n'es pas chez tout ça. Donc, tu ne fais pas trop de trucs chez les autres. Donc, il y a vraiment des écoles. Donc, ça, je découvre un peu ça aussi. Mais c'est vrai que oui, ça ouvre un peu des portes et ça me permet surtout de montrer mon... Tu peux bosser un deuxième solo qui s'appelle Rap Stories, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et qui marche plutôt pas mal parce qu'il y a deux singles comme c'est Ta Meuf et C'est Delors qui sont au top 50. Oui, oui. Ta Meuf, C'est Delors et puis il y a le générique de fin aussi de Prison Break parce qu'à la saison 2, on me demande de faire un générique de fin. En fait, pour la petite histoire, le générique, le morceau existait déjà tout simplement. Et donc, en fait, le morceau existait déjà et comme les gens de M6 l'avaient kiffé très bizarrement parce que je ne m'y attendais pas et du coup, il a été validé par tout le monde pour que ce soit le générique de fin de la saison 2 pour faire un petit réassort, on va dire, un petit happening en plus. Mais oui, il y a surtout Ta Meuf et C'est Delors avec Taïro qui marche pas mal. Taïro que j'aimais bien. Il avait fait un super morceau avec La Caution que j'aimais beaucoup. Très bon artiste, Taïro. Et un petit peu avant, tu avais collaboré avec Mickaël Young pour le Franck. Oui, j'ai écrit en fait à l'époque. Pour la buzz, c'est ça ? Voilà, je traîne beaucoup. Alors la buzz, ça a été fait avant Prison Break. Oui, c'est avant. C'est à l'époque, c'est à la suite de Gomez et Dubois où je travaillais beaucoup avec Teufa. Et en fait, il faut savoir que Teufa, il a co-écrit la buzz. Et donc à un moment, toujours pas pareil par rapport au storytelling, par rapport au personnage, par rapport à tout ça, il vient et me dit putain, on a besoin d'un truc, il y a un personnage, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et il écrit, le mec, il doit rapper, il doit rapper des trucs un peu drôles, mais quand même, il faut que ce soit quand même un minimum carré. Est-ce que tu peux essayer d'écrire un truc ? Et voilà, moi, c'est un exercice que j'aime bien, que j'ai toujours aimé. Et tu as donné une chanson pour le jeu vidéo Hitman Contract, donc comme ça, on fait un lien avec... Comment ça s'est fait, du coup ? Tout simplement, c'est la maison d'édition du jeu, à ma grande surprise. Apparemment, il y avait des Français dans l'histoire. Eidos Interactive, tout à fait. Voilà, et qui ont appelé, là, tout simplement, à ma maison de disques pour demander l'autorisation d'exploiter M. Claude. Le jeu, tu y as joué ou pas au jeu ? Oui, j'y ai un peu joué, oui, mais je ne suis pas arrivé à la scène où mon morceau, il est. D'accord. Mais je l'ai vu sur YouTube, donc voilà. C'est sur YouTube, quand tu tapes un peu faflage Hitman, il y a des mecs qui sont allés jusque-là pour... Mais je ne suis pas... Malheureusement, je ne suis pas un très bon gamer, donc c'est pour arriver à la fin des trucs et puis surtout, je suis tellement mauvais joueur qu'il y a des jeux qui m'ont rendu fou. Et après, c'est ça le problème. Quel jeu t'a rendu fou ? Vas-y, comme ça. Alors moi, je suis... Tu verras très bien le lien, de toute façon. Moi, mes émois en termes de jeux vidéo, c'est Assassin's Creed, quoi. Ah, très bien. C'est-à-dire qu'on est dans la lignée de la garde, on est dans la lignée de ce que j'aime, on est dans la lignée de l'Heroic Fantasy, de tout ce que... Tu tombes très bien, je les ai tous faits, je suis gros fan d'Assassin's Creed et... Moi, quand ce jeu-là arrive, alors je me suis arrêté au 3, c'est-à-dire que j'ai saigné le 1, 2, 3. Après, j'avais d'autres choses à faire, malheureusement pour moi, j'étais dans d'autres trucs, mais après, le problème, c'est que j'ai devenu trop accro, quoi. C'est long, c'est sûr. Et puis quand tu arrives à ces phases où tu dors plus, où tu commences à enchaîner les nuits blanches, les trucs comme ça, et que tu oublies ta vie à côté, c'est pas très bon. Non, mais là, c'est surtout le 2 qui est marquant, parce qu'il y a... Le 2 divise en 3 épisodes, c'est une trilogie, qui est vraiment incroyable parce qu'il y a des trucs cachés, et puis ils vont te réinventer l'histoire et tout, c'était... Ouais, et puis les graphismes, enfin, tu vois, moi, c'était... C'est ça aussi, moi, c'est beaucoup les... Enfin, les graphismes qui sont incroyables. Ils sont revenus l'année dernière, après une pause, ils sont revenus en Égypte, c'était l'Égypte antique, et là, ils reviennent cette année en Grèce antique, au mois de 5 octobre prochain. Ah ouais ? On attend ça, ouais. Le dernier sur l'Égypte est vraiment très bon, Assassin's Creed Origins, c'est vraiment... cool, et le prochain sur la Grèce antique, c'est vraiment inspiré de 300, tout ça, c'est... Ça donne vraiment, vraiment envie, voilà. Après, c'est des jeux, tu vois, tu peux toujours... C'est cool, parce que tu peux... Enfin, tu peux y revenir, quoi. Oui, bien sûr. Je sais qu'à un moment, je pourrais me poser et me sortir, tu vois, et sortir ceux que j'ai ratés et jouer tranquille, quoi. Je te dirais ce qu'il faut faire et pas faire, parce qu'il y en a... Surtout, je suis à Paris, pendant la Révolution française, c'est... Ouais. Un naufrage, vraiment. C'est dommage. Après, des fois, après, après, voilà. Après, tu sais, quand tu avais ce genre de mission où tu restais bloqué dans la caverne pendant je ne sais pas combien de temps parce que tu n'avais pas compris qu'il fait... Moi, je n'étais pas du genre à regarder les tips, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. À un moment, quand tu n'as pas compris qu'il y a la petite manette qui est cachée derrière le rocher ou tu dois mettre un coup de pied dedans pour que le rocher roule et tirer la manette, tu ne peux pas y arriver. Tu sortes dans tous les sens et tu n'as jamais... Si tu n'as pas les ficelles... C'est ça. Tu ne sortes jamais au bon timing parce que tu n'as pas la petite corde à un moment donné qui est là pour t'aider mais qu'il fallait tirer la manivelle avant. Tu vois, ce genre de truc qui rend fou. Moi, c'est des manettes qui sont parties contre les murs. C'est des trucs... Après, les autres jeux qui m'ont... C'est vrai qu'il y a eu ce jeu-là mais qui nous a tous coulé à un moment donné à la Cosca, c'est PES. Je sais, j'ai joué avec Chill à PES. Voilà. J'ai entendu sa femme l'engueuler, lui dire de lâcher la main parce qu'il avait du boulot. Si tu es venu à la Cosca à l'époque PES, t'as tout compris. J'ai tout compris mais c'était vraiment culturel et c'est vrai que les jeux de foot aujourd'hui, PES revient bien. Ils sont passés à un moment donné sous FIFA et là, ce matin, il y a la démo du prochain PES qui est sorti et ça revient bien. Ça revient bien. Après, tu sais ce que je kiffe en fait dans les jeux vidéo, c'est les cinématiques. C'est-à-dire qu'après, je suis très... Comme je t'ai dit, tu vois mon univers. Par exemple, les cinématiques de Warcraft, je les trouve magnifiques. Après, j'étais très déçu quand je suis rentré dans le jeu et que j'ai vu que les mecs, ils étaient en tout petit et tout. Mais les cinématiques, elles sont juste incroyables. J'ai un jeu à te conseiller. En plus, si t'as kiffé Westworld, ça tombe bien parce que c'est plus ou moins la même thématique. En plus, c'est un jeu français qui s'appelle Détroit. Humans become robots. C'est Détroit, le titre principal. C'est des jeux très cinématographiques dans le sens où tu n'as pas grand-chose à faire. C'est des jeux de choix. C'est-à-dire que tu vas devoir au bout d'un moment appuyer sur... T'as quatre choix possibles. Donc, tu peux... Et selon le choix que tu fais en appuyant sur un des boutons. Ça va être de dire bonjour, l'autre snobber la personne, etc. Toute l'histoire va changer, en fait. C'est vraiment un peu le principe du livre dont tu es le haut. Et donc, t'as 50 000 en branche, 50 000 fin. Ça tue, ça. Ça tue, ça. Ils avaient fait un truc comme ça avec... C'était quoi le jeu ? Excuse-moi, c'était... Non, pas Skyrim. Heavy Rain. Ouais, c'est ça, je crois. Avec le flic, là. C'est ça. C'est la même... Exactement. C'est la même maison. C'est ça aussi. J'avais commencé à jouer ça, mais putain, c'était un peu trop... Tu sais, ça faisait un peu trop Berlin, le truc, tu vois. C'est un peu trop Allemagne de l'Est, gris, tu vois. Ils auraient fait ça à New York, ça m'aurait fait kiffer, tu vois. Mais là, ça se passe à Détroit dans un futur proche. Ah, yes. Et ce qui est très, très bien, c'est l'écriture vraiment en termes... Parce que moi, je suis très sensible en termes d'écriture là-dedans. C'est qu'il y a vraiment une vraie réflexion sur... C'est un peu la même thématique que Westworld. Donc, il y a des androïdes et il y a une ségrégation parmi les androïdes parce qu'ils ont volé le boulot aux gens, etc. Il y a des androïdes qui se rebellent. Et donc, tu joues trois androïdes à tour de rôle. Et il y a le questionnement de qu'est-ce que c'est être humain, quelle est notre place dans la société. Et derrière tout ça, il y a aussi des thèmes en filigrame sur la ségrégation en général, sur l'exclusion, sur l'amour, etc. C'est très bien écrit. C'est vachement bien à jouer. C'est pas compliqué parce que c'est souvent des... Tu vois, tu dois tourner à droite, tourner à gauche. Tu vois, on te jette un truc dessus. C'est des décisions, quoi. Exactement. C'est un jeu décisionnel. Et à la fin de chaque chapitre, tu vois toute l'arborescence, donc tout le cheminement que tu as fait. Et tu vois tous les cheminements que tu aurais pu faire. D'accord. Tu les vois, mais ils ne te disent pas exactement l'issue. Mais au moins, tu te dis, putain, en fait, cette histoire, j'aurais pu la mener de un million de façons différentes. Ça défonce. C'est vraiment un jeu coup de cœur. Et en plus, on sait que dans l'équipe de Quantic Dream, donc le studio français, ils aiment beaucoup notre émission. Donc, s'ils écoutent ce podcast. Bon, s'ils veulent du son, Quantic Dream. Ah ouais, vous savez à qui parler. On va finir un petit peu le côté discographie, parce que tu as fait un album commun avec AKH, qui s'appelle We Love New York. C'est un vrai hommage à New York. Oui. C'est un album que j'ai pas mal aimé. Franchement, il y a des morceaux que j'aime beaucoup dessus, d'autres un peu moins, qui étaient dispo, en plus, uniquement via Milabel. Donc, il y a eu une distribution un peu complexe, si je me rappelle bien. C'est ça. On continue un peu dans le système un peu résistant, indépendant, tu vois. C'est-à-dire que, malgré les claques, malgré tout ce qui s'est passé avant, ce dont on a parlé, les difficultés et tout, on persiste et on signe, quoi. Donc, on s'est dit, on va faire ça en mode indépendant, quoi. Puis, en plus, de travailler avec Akhenaton, moi, je l'ai vu travailler. c'est le patron, un peu. C'est vraiment l'intersectionniste. Oui, mais c'est un kiff. C'est un kiff. Ça fait tellement longtemps, en fait, qu'avec Chill, on se disait, on va faire un truc, on va faire un truc, on va faire un truc. Ça fait tellement longtemps que là, voilà, ça a été vraiment l'occasion et puis c'est venu vraiment d'une idée. Ça fait un moment qu'il en parlait, de Wheel of New York, qu'il voulait faire une mixtape, qu'il voulait faire une mixtape. Et puis, un jour, il m'a dit, on l'a fait alors, c'était mixtape ou pas ? Je lui ai dit, allez, si tu veux, vas-y. Et c'est parti comme ça, quoi. Et du mixtape, au début, c'est devenu un album. C'est devenu un album qui est dispo, moi, je l'ai en vinyle, avec... C'est un bel objet, en plus, pour ceux qui aiment. Puis bon, Akhenaton, c'est le mec que moi, quand je suis allé le voir, j'étais impressionné de ouf. Et puis, il te met à l'aise en cinq minutes, le type, il est d'une gentillesse. Enfin, c'est vraiment... d'accord. Pour moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est con d'avoir passé cette journée à Akoska parce que ça m'avait vraiment... C'était tout un rêve de plusieurs années qui se réalisait. Puis, il a tellement été gentil. Il m'avait fait écouter des morceaux de revoir un printemps en exclu. Il m'avait dit, qu'est-ce que t'en penses ? Tu vois, le mec, il te prend pas de haut. Il aime tellement ce qu'il fait. C'est un passionné. C'est une passion... Voilà, c'est un passionné. Tu sais, à partir du moment où tu es passionné, il n'y a pas le truc de Star System, de machin. Tu vois, tu veux juste partager ta passion. C'est-à-dire que, voilà, c'est en gros, tu vois, t'es un gamin et c'est genre, tu rentres dans ma chambre et c'est bien, je vais te montrer mes jouets. C'est ça. Et c'est ça. Et moi, je suis arrivé, on a commencé, je me dis, il m'a dit, t'écoutes quoi en ce moment ? Je dis, j'écoute ça, montre ce que tu écoutes. Ah, c'est vachement bien, moi, j'écoute ça. Ah, ça, je le connais, ce disque. Et là, au bout de cinq minutes, je n'avais plus Akash en face de moi, j'avais un autre fan de rap et tu vois, toute la pression, je n'avais pas dormi de la veille et tout sur la route, je fais, putain, je rencontre Akash et tout. Puis, je devais rencontrer aussi les psychiatres de la rime qui n'étaient pas connus, l'Algerino. Enfin, il y avait vraiment toute une journée, c'était vraiment du matin au soir et tout. Et j'étais là, je me suis dit, putain, est-ce que je vais être à la hauteur ? Parce que, tu sais, je ne suis pas professionnel du tout, c'était uniquement sur mon temps libre, je n'étais même pas rémunéré. Et heureusement que, tu vois, il nous a fait des boulettes de viande avec des pâtes à midi, enfin, c'était vraiment, on a joué à PES et vraiment, j'ai trouvé, je me suis dit, putain, si tu dois travailler un jour, c'est lui quoi, tu vois, tu dois tellement apprendre aux côtés d'un type comme ça. Il est perfectionniste, il m'expliquait, voilà, que là, ça faisait X temps qu'il était sur ce morceau parce qu'il n'aimait pas trop comment la caisse claire, elle sonnait. Donc, il me dit des fois, je me réveille la nuit et je vais travailler sur... Enfin, ce mec, il était complètement à bloc, quoi. Donc, c'était un gros kiff, cet album, pour ceux qui vous suivent depuis longtemps et pour ceux qui aiment New York, c'est un vrai hommage au son new-yorkais. Il y a des souvenirs, il y a des anecdotes parce qu'Akenaton a passé pas mal de temps à New York et tout. Là aussi, ça n'a pas été un album qui... Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a un album comme avec Akash, mais c'est un album qu'il faut découvrir. Franchement, c'est un album qu'il faut découvrir, je pense qu'il mérite. puis encore une fois, c'est un album qui est fait, comme tous les projets qu'on fait, mais qui est fait avec beaucoup de plaisir, quoi. Et on a eu la chance de faire une belle tournée derrière ça avec cet album et qui restera un de mes plus beaux souvenirs de musique, parce que vraiment, ça a été un gros kiff, ces dates et cette tournée, ça a été vraiment un gros kiff et puis on a fini ça en jouant en New York. Donc, on a fait, on a joué We Love New York à New York et c'était fabuleux, quoi. Oui, oui, je me rappelle que vous aviez fait ça. Et puis là, on était vraiment une belle équipe avec Bouddha Chris sur scène, Bouddha Chris, DJ Daz, Chill et moi et puis toute l'équipe derrière, autour de nous, c'était vraiment, on s'est vraiment éclaté. Oui, vous avez vraiment le concept, vous l'avez poussé au max en fait, vous avez vraiment, le concept, il a été poussé au maximum de ce que vous, enfin, finir à New York comme ça, c'est la potée, c'est la cerise sur le gâteau. Et ça a été, tu sais, pour la petite histoire, je pense que, enfin, Chill sera d'accord avec moi parce que ce n'est même pas moi qui le dis, c'est lui, tout le travail en fait qu'on a fait, la façon dont on a travaillé We Love New York, dont on a bossé au niveau des sons, dont on a bossé la structure, qu'on a bossé même la promo, qu'on a bossé même la scène, ça a été les prémices en fait, et un peu le laboratoire de Art Martien, quoi. D'accord, ouais. C'est-à-dire que We Love New York, ça a été une expérience en fait, qui a pas mal servi pour avoir marcé la vie. Parce qu'il y a eu des changements de matériel, je crois, ce qu'il avait dit pour Art Martien, elle avait un peu changé de matériel, de façon de produire et tout. Oui, 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 ça a été vraiment, voilà, c'est une expérience qui fait que tu grandis encore, même si tu as du métier et tout ça, tu grandis encore et tu t'adaptes aussi aux nouvelles technologies, tu t'adaptes à la nouvelle façon de communiquer, tu t'adaptes aux nouveaux outils qui a vraiment servi et parallèlement aussi, il y a Jo qui avait sorti son album Tous M'Appele Chou et qui avait tourné aussi sur son album et donc tout ça arrivait en, ces deux projets en fait en parallèle ont fait que après derrière, si tu veux, les gars, ils se sont remis aussi le pied à l'étrier pour pouvoir travailler sur un nouvel album Gaïa. Parce que saison 5 n'avait pas forcément, pour moi saison 5, c'était un peu leur plus mauvais album. Pour moi. Beaucoup de gens disent ça, mais moi ce que je sais, c'est en fait c'est une histoire de dynamique en fait. C'est-à-dire que avant de faire des albums, tu sais, c'est surtout un album d'I Am, c'est énormément de pression parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part du public donc ils se prennent beaucoup la tête et sauf que quand Art Martien arrive, ils sont dans des prises de tête, ils sont dans des trucs mais ils ne sont pas dans le même état d'esprit qu'ils ont fait saison 5 ou qu'ils ont fait revoir un printemps, ils sont revenus à un certain état d'esprit proche de l'école du micro d'argent, proche de Ombre et Lumière tu vois, et puis ils ont ouvert aussi, c'est-à-dire que d'un coup ils ont ouvert aussi à d'autres équipes, on en parlera, mais moi j'ai beaucoup produit avec Sébastien, avec Damiani, avec Seb Damiani, on a beaucoup produit dans Art Martien et dans IAM 3 points. Justement, ça me permet une bonne transition parce que il y a cette rencontre avec Sébastien Damiani dont tu es très proche et qui aujourd'hui est un... c'est une histoire un peu dingue, alors moi, tel que j'ai pu la lire, c'est-à-dire que c'est un pianiste vraiment, donc, qui fait toujours vraiment pianiste sur lui quand on le voit habiller et tout, genre costume et tout, avec les cheveux longs, alors, comme les rappeurs d'aujourd'hui presque, mais à un moment donné où il arrive un peu dans le game, c'est pas trop... Oui, aujourd'hui, il est plus en phase avec les rappeurs d'aujourd'hui que nous, quoi. C'est clair. Mais bon, en tout cas, apparemment, il a glissé une cassette de ce qu'il faisait à Acage parce qu'il est fan de rap et apparemment, ça a tout de suite matché. Donc, l'histoire est juste ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, moi, je rencontre Sébastien pendant Wheel of New York. C'est-à-dire que Seb, il vient nous voir aux répétitions de la tournée. Et donc, en fait... Mais vous le connaissez pas, c'est un mec qui vient comme ça ? C'est lui, il vient parce qu'il kiffe le travail de I Am et de Chill et donc, il a des inspirations par rapport à son milieu d'où il vient, par rapport à des choses que lui pense que, très modestement, attention, mais il pense qu'il peut emmener quelque chose, qu'en tout cas, il y a un truc à faire, tu vois ? Et comme il adore ce que fait Chill, donc à la base, il va avoir Chill en disant, voilà, modestement, voilà, moi, je fais des trucs et tout. Et voilà, c'est un moyen de bosser ensemble, d'essayer de faire des choses. J'ai pas mal d'idées. et puis, on est à l'époque où là, le sample est complètement, enfin, ça n'existe plus. Et donc, d'un coup, t'as un gars, un compositeur qui arrive. Un compositeur qui arrive et en plus, pas n'importe quel compositeur, c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut savoir que Seb, pour moi, c'est un génie, quoi. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais en piano, il est bon. C'est hyper, hyper sous-estimé, c'est-à-dire qu'en termes de compositeur, je veux dire, aujourd'hui, il pourrait faire de très, très grandes musiques de films, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mecs comme Alan Silvestri, qui est quand même le compositeur de Retour vers le futur, dernièrement, qui vient de sortir Ready Player One et Avengers, par exemple. Mais tu regardes C'est Forrest Gump, c'est plein de... C'est un nom connu, bien sûr. Voilà, c'est des mecs qui travaillent avec Spielberg, quoi, aujourd'hui, et qui font des gros films. Ben, Alan Silvestri, quand il a rencontré Sébastien et qu'il a écouté ce qu'il faisait et qu'il a vu jouer au piano et qu'il a écouté ses compositions, parce que c'est pas qu'en termes de piano, il l'a de suite accepté, il l'a de suite adoubé, quoi. C'est arrivé jusqu'à un point où il lui a dit mais viens, viens à Los Angeles, quoi. Viens, tu viens, tu restes avec moi quand je travaille sur un film, tu es mon assistant, tu reprends le métier, tu... ça va jusque-là. Bon, après, lui, par rapport à la famille, tout ça, machin, c'est une organisation qui est complètement folle, tu vois, donc il n'a pas pu le faire. Mais si un gars comme ça te propose ce genre de truc... Non, c'est que t'es bon, c'est clair. C'est que, voilà, il ne l'aurait pas fait avec moi. Et toi, t'accroches avec lui direct, parce que je vois que vous êtes vraiment, depuis des années, vous êtes vraiment presque en binôme. Voilà. Oui, aujourd'hui, c'est ça. c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il est pris par plein de choses et tout ça. Et moi, je suis à la Cosca et je travaille là-bas, j'ai mon studio là-bas depuis quelques années. Et donc, en fait, en gros, au début, Seb, il travaille aussi avec Sam. Et puis, la rencontre, en fait, si tu veux, la deuxième rencontre, parce qu'on s'est déjà rencontrés, mais elle se fait après à force de se voir par rapport à camouflage, tout ça. Et puis, à un moment donné, je suis venu. Parce que Sam, oui, donc Sam à son studio, maintenant, Sam est devenu, a été rappeur et producteur, il est devenu ingénieur du son avec Camouflage Studio et réalise un super travail. c'est vraiment, il est vraiment reconnu comme un des ingé-sons qui pèse en France pour le rap. Voilà, et puis il travaille beaucoup avec des jeunes, tu vois, il a fait beaucoup d'albums qui ont marché. Enfin, tu vois, il est avec Lacry, notamment, je crois. C'est ça, c'est ça. Oui, Big up à Sam que j'embrasse et que j'espère recevoir un jour, vu qu'on est toujours potes avec Sam, ça risque de le faire, donc voilà. Mais carrément. Et donc voilà, si tu veux, après, tout simplement, tu sais, face au studio, on écoute du son, on kiffe et tout ça, machin, et puis il est passé, et puis on a commencé à tester de faire un son ensemble, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis après, on a décidé de travailler ensemble. Vous avez sorti Extended Play Volume 1 et Volume 2, donc c'est deux albums, et vous avez un son avec Prodigy de Mob Deep. Oui, on s'est fait ce kiff, on s'est fait ce kiff d'avoir Prodigy qui... Ça s'est fait à distance, j'imagine ? Non, pas du tout, ça s'est fait ensemble, ensemble en studio à Paris. D'accord. Et puis après, on a clippé par chez toi, on a clippé dans 06, on a clippé à Nice. J'ai même pas vu le clip, tu vois, je suis passé à... T'as pas vu le clip ? Ça s'appelle French Connect. Ouais, French Connect, je connais le morceau, je connais bien le morceau, je savais pas qu'il y avait un clip, donc... Oui, il y a le clip, et dedans, tu verras, dedans, tu verras Vust, tu verras Gak, tu verras des gars de par chez vous. Tous mes gars du 06, donc... C'est ça, nous on était là-bas, donc on a appelé nos potos, on a dit, bah les gars, c'est génial, et puis voilà, le truc qui s'est fait. Et humainement, ça s'est bien passé, euh... Ah très bien, bah si tu sais, si on a fait le clip derrière, c'est que déjà, la rencontre, elle était belle quoi, c'est-à-dire que quand on s'est vus en studio, au départ, tu sais, on avait le management américain comme intermédiaire, donc très protocolaire, très relou, voilà, alors Prodigy, quand il vient, il lui faut ça, il lui faut ça, il lui faut ça, ils nous ont fait une liste de ouf quoi. C'est quelqu'un qui s'est battu le très longtemps contre une maladie, avant d'en succomber en 2016 ou 2017, je ne sais plus. C'est ça. Et donc bon, déjà que les rappeurs américains sont exigeants, un rappeur malade en plus, tu comprends. Mais tu ne le vois pas qu'il est malade le gars, c'est-à-dire que nous, quand on a rencontré, tu ne vois rien du tout, j'ai vu un mec qui est sportif, tu vois, bien dans sa peau, et tout ça. Et tu es intimidé ou pas quand même ? Parce que c'est une légende, tu vois, Prodigy, c'est vraiment... Oui, je suis un peu intimidé dans le sens où je me dis, bon, j'espère qu'il va kiffer, j'espère que, tu vois, que ça va bien se passer, mais je suis aussi dans le truc de me dire, comment il est ? Parce que le management américain, ils nous ont tellement, ils ne nous ont pas décrit le gars, mais ils nous ont tellement saoulés avec certaines exigences. Heureusement qu'on avait un pote à nous qui le faisait tourner en France et qui était avec lui et qui, à un moment donné, a passé le relais au tour manager qui, à un moment donné, nous a dit, non, non, mais les gars, ne vous inquiétez pas. Parce que nous, à un moment, on était au stade où on disait, bon, vous savez quoi, là, ça va trop loin, les mecs, vous nous demandez des trucs qu'on n'arrivera pas à trouver ici. On n'est pas des gamins, quoi. Je veux dire, malgré tout, Prodigy, on le respecte énormément, mais j'ai quand même plus de 20 ans de rap derrière. Tu vois, on ne va pas non plus agenouiller. Évidemment, mais tu as bien fait, c'est clair. Mais après, quand on est passé par le tour manager, le mec, il nous a dit, non, non, mais les gars, vous savez quoi, Prodigy, il vient, il prend un McDo et puis, qu'il a à boire, à manger, et puis c'est tout, comme tout le monde, et pas de problème, quoi. Et humainement, ça a accroché un peu. Il faut que ça tue. Ça a accroché de suite parce qu'en fait, encore une fois, il y a le truc artistique qui est là. C'est-à-dire que Prodigy, normalement, était censé avoir écouté le son, sauf qu'il n'a pas écouté. Donc, quand il arrive au studio, un peu froid, tu vois, il rentre, il dit, bon, il est poli, tu vois, il est correct. Et d'un coup, il y a le son qui tourne. Et là, il fait, ah, c'est ça le son ? Il se dit oui. Et là, d'un coup, il y a un sourire. Pendant une seconde, tu dois flipper quand même. C'est ça le son ? Tu ne sais pas s'il va sourire ou se casser. Ouais, c'est ça. après, voilà, on a confiance en nous. Mais voilà, de voir le mec sourire et de regarder son manager et le regarder, genre, t'as entendu ? Tu vois ? Et genre, tu vois, il remue de la tête et il sourit. Et là, d'un coup, l'atmosphère, elle est complètement détendue. Tu vois ? C'est direct. C'est déjà, c'est une victoire. Comment ça se passe ? Parce que le mec qui travaille avec, il a travaillé avec tout le monde, mais notamment moi, mon producteur préféré State, c'est The Alchemist. Vraiment, parce que tu vois, j'adore, en une seconde, tu reconnais le mec, il avait vraiment une patte. Ouais, bien sûr. Il garde sa patte, il sait s'évoluer. Moi, c'est un mec, voilà, même quand il est avec Evidence, qui est très chiant, j'aime bien les sons et tout. Et vraiment, d'ailleurs, l'album que j'ai préféré de lui, c'est peut-être le premier retourne-off de Mac, qui est une énorme tueur. Enfin, franchement, bon, bref, tu te dis, bon, il a tellement, enfin, moi, je mets à ta place, à la place de Sébastien, il a tellement l'habitude de travailler avec des monstres, avec des génies, que tu vois, tu bouges la tête sur ton son. Voilà. Tu es fier. Mais non, le gars, il est là, et puis direct, voilà, après direct, on rentre en mode rap, quoi. Alors, c'est quoi, le thème, ça parle de quoi, machin, donc on discute de ça, je dis, voilà, c'est le thème, c'est ça, ça, voilà, ok, pas de souci, et puis on rentre en écriture, c'est-à-dire qu'on a écrit tous les deux au studio. D'accord, ouais. Donc, tu vois, on voulait vraiment ça avec Séb, tu vois, on voulait vraiment qu'il y ait une osmose, que ça se passe sur place, donc on a écrit, on écrit tous les deux, voilà, et puis après, il me dit, bon, voilà, quand il a terminé, est-ce que vous avez des recommandations, moi, j'ai dit juste un truc, je lui dis, voilà, moi, juste ce que je te demande, c'est, parce qu'on pense que c'est bien que ce soit toi qui fasses le refrain, et dans le refrain, juste, place-moi la phrase, there's a war going on outside, no man is safe for me. Évidemment, évidemment. Voilà, juste tu me la places, après tu fais comme tu veux, tu as entièrement confiance, voilà, il m'a dit, ok, et après, il est allé en cabine, et puis il a posé, et puis voilà, on se voit ardent, on se dit, ça y est, c'est plié. Et malgré tes 20 ans, plus de 20 ans d'expérience, quand tu vois poser Prodigy, est-ce que tu, enfin, sans présomption, mais est-ce que tu te dis, bon, finalement, il n'a rien, pas rien de plus que moi, mais tu vois, est-ce que tu es encore en train de dire, ouais, j'ai encore des choses à apprendre, ou tu te dis, bon, finalement, j'ai 20 ans de métier, je sais finalement, voilà, honnêtement, non, c'est-à-dire que je prends Prodigy, comme n'importe quel autre rappeur, qui a un super niveau, c'est-à-dire que je sais qu'il va, la seule question à un moment donné que tu te poses, c'est j'espère que le mec ne va pas se foutre de notre gueule, voilà, tu vois, le seul truc à un moment donné, avant qu'il rentre en cabine, c'est que tu te dis, espérons qu'on va retrouver Prodigy, et que ça ne va pas être le mec qui va dire, ouais, c'est les Français, je vais leur faire un truc, un peu courri, ouais, c'est un peu, et donc, dès qu'ils commencent à poser les premières phrases. Method Man et Redman avec Ayam, c'est vrai que ce n'était pas leur meilleure prestation, quoi, tu vois, non, ça a été, après, si tu veux, moi, à la décharge de tout le monde sur ce morceau-là, pour moi, honnêtement, je leur ai dit, même si le titre est bon, mais je n'aurais pas fait un instru comme ça, c'est-à-dire que ce n'était pas cet instru-là, qu'il fallait être trop rapide, les mecs n'ont pas le temps de s'exprimer, il n'y a pas, tu vois ce que je veux dire, il aurait fallu un truc vraiment un peu plus lent, pour que ça pose mieux, ouais, pour qu'on retrouve Method Man et Redman, voilà, alors que, dans leur dynamique, ils ont quand même bien déchiré le truc, malgré tout, mais là, Prodigy, nous, on l'a pensé, Prodigy, le son, c'est-à-dire qu'on voulait quelque chose de lent, parce qu'on sait que Prodigy, quand il pose sur du lent, il y a un effet, il y a un truc, on aurait fait un morceau rapide, on n'aurait pas eu le même résultat, et donc là, le mec était à l'aise, quoi, c'est-à-dire qu'il était à l'aise. c'est sûr, ton morceau préféré de lui, c'est lequel ? Oh là là, il y en a tellement, après moi, il y a l'album Etchina ici, je parle en termes de solo, voilà quoi, je ne peux pas parler de morceaux, quand le maxi, quand le maxi Kipitoro est arrivé, avec mes potes, Kipitoro, bien sûr, on l'a écouté, j'ai les frissons là encore, et on l'a écouté, mais toute l'après-midi, GTA, j'ai dit, c'est pas possible, et c'est vrai que c'est Alchemist, à l'époque, au moment où il sort ça Alchemist, il n'a pas la renommée qu'il a maintenant, mais c'est une claque ce morceau, et tu sais, c'est des sons, il y avait des albums de Mobb Deep, tu les réécoutes aujourd'hui, tu vois, tu as la nostalgie, mais tu vois, c'est la nostalgie, tu vois ce que je veux dire, c'est le, mais putain, tu réécoutes Kipitoro, tu ne peux pas t'empêcher, tu bouges la tête, tu vois, c'est vraiment le truc, et putain, c'était, t'in, c'était une tuerie, il a une carrière de fou, comme Diamonds, tu vois, parce que moi j'aime les belles mélodies aussi, donc il y a des, et bon après, voilà, après Mobb Deep quand même, M Famous Mob, et l'autre, et L'On Earth, oui, L'On Earth, c'est un classique de fou, c'est juste, c'est juste, laisse tomber, c'est énormissime, c'est des albums qui m'ont fait carrément évoluer dans le rap, tu vois, c'est à dire qu'à un moment, en écoutant ça, je me suis dit, ben ça y est, on est dans une nouvelle ère, bien sûr, il faut, là, il faut s'adapter, on est dans un nouveau truc, il y a une autre manière, il y a d'autres manières de rapper, il y a des, les beats ça a changé, c'est voilà. on va un peu terminer, parce que récemment, j'ai vu qu'il y avait un truc Opérape qui était sorti, juste parlons un petit peu de ça, il y a Sat de la FF, notamment dedans, qu'est-ce que c'est Opérape en fait ? Alors Opérape en fait, c'est un projet, donc à la base, c'est une idée de Seb, forcément, avec son cursus dans le classique, et donc, c'est une idée qu'il a depuis très très longtemps. Nous donc, à savoir qu'entre temps, on avait sorti, à l'époque d'EP, on voulait développer un concept, qui s'appelait Hip Hop Symphonique, qu'on n'a jamais pu développer, et qu'entre temps, il y a des projets similaires, qui ont vu le jour, mais sur scène. Donc, on a un peu lâché l'affaire, et du coup, on s'est penché, on s'est plus penché sur Opérape. Opérape, c'est juste la rencontre en fait, du lyrique, de l'art lyrique, et de l'art de rue, donc de l'opéra, et du Hip Hop. Donc, c'est, l'opéra, il faut savoir qu'il y a toute une historique, par rapport à l'opéra, mais l'opéra, à la base, c'est un art de rue. C'est-à-dire que c'est quelque chose, quand les mecs, ils écrivaient des opéras, ils écrivaient pour le peuple, ils écrivaient pour le peuple, ils écrivaient pas pour des rois, pour des machins, pour tout ça, ils écrivaient pour que les gens du peuple viennent, et il y avait ce qu'on appelle le poulailler, tu sais, dans un opéra, il y a les places qui sont très très hautes, qui sont tout en haut, les gens, les gens venaient, et il y a un côté dans l'opéra, qui était assez... Populaire. Assez, voilà, très populaire, et donc, nous, en mélangeant en fait ces deux trucs, tout simplement, on s'est dit, voilà, c'est une formule, tu mélanges deux genres, tu mélanges deux univers, et tu ramènes de la crédibilité, dans un univers comme dans l'autre, tu prends l'authenticité de ces deux univers-là, et tu en fais quelque chose, et on fait... Et là, il y a un morceau, ou c'est un album qui va sortir ? Alors, c'est le morceau, c'est pour l'instant, c'est la carte de visite du projet, c'est un projet, donc album, concert, tourné, on va tout faire derrière, on est en train de travailler dessus. Donc, il y a Faflarage, donc Sébastien, Damiani, Faflarage, vous deux, il y a ton frère, Shuriken, il y a Sat. Voilà, ça c'est pour un premier morceau, après dans l'album, il y aura d'autres artistes, c'est-à-dire que là, en fait, si tu veux, voilà, tu parlais de Chronique de Mars, notre idée, c'est d'avoir un petit peu, d'avoir une espèce d'ambiance de Chronique de Mars, dans Opéra. Donc, avec des rapports plutôt marseillais ? Non, on est parti, aujourd'hui, on n'a pas encore contacté tout le monde, mais dans notre liste, non, ça va dans tous les sens, il y a même, il y a des anciens, il y a des jeunes, il y aura des morceaux, des morceaux vraiment boom bap, il y aura des morceaux trap, parce que le lyrique se mélange très bien à la trappe, et on a fait des essais, et crois-moi que c'est des choses qui peuvent faire très mal. On va suivre ça avec beaucoup de… Voilà, ça va vraiment surprendre. Donc, le premier morceau est dispo partout, vous pouvez le regarder sur YouTube, il est disponible. Et il n'est pas représentatif, si tu veux, il est représentatif du concept, parce que le mélange est bien là, parce qu'il y a une ambiance particulière, et on va aussi beaucoup soigner le visuel, mais tu ne peux pas dire que le prochain morceau ne ressemblera pas à ça. D'accord, et c'est prévu pour quand ? C'est 2019 ? Ouais, si tout va bien, ce sera pour 2019. D'accord, et là tu as fait un morceau, parce que ça va un peu relier avec notre univers, avec Tzume Art, le créateur de figurines, tu as fait un morceau pour promouvoir une figurine sans Goku et Napa, qui s'appelle It's Over 9000, donc la référence quand Son Goku arrive et tout, parce que tu connais un peu Dragon Ball ? Oui, oui, alors je ne vais pas mentir, c'est-à-dire que Dragon Ball, je connaissais quand même, j'avais vu pas mal d'épisodes et tout, mais je n'étais pas un fan absolu, mais du coup, quand j'ai fait le morceau, je me suis documenté, je me suis refait toute l'historique, je n'ai pas regardé tous les épisodes, mais je me suis fait l'historique très détaillé pour connaître tout ce qui, voilà, tout sur Dragon Ball, le premier jusqu'à Dragon Ball Z, jusqu'à après le super machin, pour savoir vraiment tout ce qui se passe et qui sont les personnages, et tout leur délire, pour arriver serein, et de connaître mon sujet au moment où j'écrirai. Et finalement, parce que là, on a parlé de ta carrière, après on va peut-être prendre un petit peu de temps pour parler un petit peu d'autres choses, etc., mais tu as eu pas mal de, finalement, tu as une carrière qui est super remplie parce que tu as fait des trucs en groupe, en solo, tu as été là au moment du boom marseillais, puis tu as travaillé avec les séries télé, avec un truc justement de figurines, de jeux vidéo, pour le cinéma, pour la pluie, pour le patineur aussi, j'ai vu que le patineur... pour Flora Modio, avec Sébastien, on avait créé son... on avait fait les musiques pour son programme long et court au JO de Sotie. Donc au final, il y a beaucoup de gens... Enfin, j'ai parlé légèrement à un entourage restreint un petit peu du concept, et quand je dis Fafla, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, mais ce mec, il n'a rien fait depuis je ne sais pas combien de temps ? » Et je dis « Mais vous êtes où ? » Et là, je suis très content qu'on détaille tout ça parce que finalement, bon, évidemment, il y a des trucs qui ont explosé, les gens pensent tout de suite au générique Prison Break et ce un peu avant à la garde, etc. Mais non, tu as toujours été là et tu as mené des projets qui n'ont peut-être pas eu des boules médiatiques énormes, mais en tout cas, qui a vraiment eu quelque chose de créativité et tu as toujours suivi l'évolution du rap sans finalement être jamais has-been. Parce que pas tous les rappeurs… En fait, le truc, c'est que moi, j'ai aussi, comme je te dis, cette étiquette de beatmaker. En fait, ce n'est pas une étiquette, j'ai cette formation de beatmaker depuis le début. Donc, c'est pour ça que je te disais moi, mes sons au tout début, c'est moi qui les faisais. Donc après, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'après Prison Break, au lieu de me continuer après Rap Story, au lieu de me mettre en avant, qu'est-ce que je fais ? Je retourne dans les studios et je me mets à faire du son en studio. Donc après, c'est clair que quand tu fais… J'ai fait beaucoup de musiques pour des films, j'ai fait des musiques de pubs, donc tu vois, j'ai eu, je ne sais pas, j'ai presque… pas une dizaine de films, mais pas mal de trucs qui sont sortis. Il y a des choses que les gens connaissent et ne savent pas que c'est moi. Dernièrement, avec Sébastien, on avait signé la pub de Boursorama, par exemple, Boursorama Bank, c'est une pub. Mais quand j'entends le truc, tout le monde en disait « Ah putain, il y a le thème de Dr. Dre, tout ça. » Non, ce n'est pas le thème de Dr. Dre, c'est le thème, c'est une reprise du morceau de Aznavour que Dre avait repris à l'époque et que nous, on a repris le truc d'Aznavour, mais sauf que nous, on a tout fait jouer. Les violonistes, les machins, ils sont venus en studio, on a rejoué, on a inventé des parties qui n'existent pas dans l'original de Aznavour. Et si tu tapes Boursorama Bank, la pub, la dernière, de suite, tu vas reconnaître déjà le truc de Dre. Ça commence, ça fait pam, 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 pam. Ça me dit que je ne regarde tellement pas la télé, mais je crois que ça me... Voilà, mais bon, tu la trouves sur le net et tout ça, machin, mais ça a été la campagne de toute l'année 2018. Voilà, et quand à un moment donné, on synchronise des titres dans, par exemple, le film qui s'appelle Le prix du succès avec Rush Dizem et Taha Rahim, bon, forcément, Taha Rahim, un acteur que j'adore, qui est vraiment... qui a joué récemment dans une série disponible sur Amazon Prime sur le 11 septembre. Oui, The Looming Tower. The Looming Tower. Ah, mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout, franche. Je ne l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est bien. C'est pas mal. Avec Jeff, comment il s'appelle l'autre acteur là, Jeff, l'Américain. Jeff Goldblum ? Non, pas Goldblum. Je suis tellement nu. Qui joue dans Dumb et Dumber, avec Jim Carrey, ça n'a rien à voir. Attends, je vais te le trouver, là, je n'ai pas sous la main, mais parce que je suis tellement nu. Il fait plein de roles, moi, j'adore cet acteur, et il jouait aussi dans une série... Jeff Daniels. Jeff Daniels, voilà. Il jouait dans une série aussi d'Aaron Sorkin, que je kiffe, moi, Aaron Sorkin, qui avait fait The West Wings à l'époque, et qui fait beaucoup de séries politiques, tout ça, et il y en a une qui s'appelle The Room. On va parler séries, tout ça, juste après. On va clore le chapitre musical. Aujourd'hui... Mais pour te dire, voilà, musicalement, juste pour la petite parenthèse, c'est vrai que, tu as vu, par exemple, sur Instagram, j'ai mis des trucs, j'ai fait exprès d'ailleurs, qui s'appelle Blast From My Past. C'est des petites photos où, en fait, c'est juste des covers de tous les trucs que j'ai faits. Et là, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais tu as fait l'Américain de Team Seat ? » Ben oui, avec Chill, on a même fait un clip. Ah ouais, putain, merde. Eh, mais la buzz, oui. Ah, ne ni sa mère, oui, ben oui. Ah, mais les Croods, oui. Ah, mais... Enfin, tu vois, il y en a eu plein, plein comme ça, sauf que c'est des synchros ou des fois, c'est des génériques, des trucs. Alors, ce n'est pas la musique du film. À terme, ce qu'on veut faire avec Seb, c'est ça. Mais vous êtes là, vous êtes toujours présents et ça fait plaisir de... Moi, ce projet Opéra Rap, il me fait plaisir parce que, voilà, je pensais que c'était... Enfin, je n'étais pas sûr que ce n'était qu'un morceau, le morceau n'est pas trop mal en plus, mais le concept que tu viens de nous vendre, là, c'est pas mal du tout, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des passerelles à faire entre l'Opéra et tu as dit qu'il y aurait des morceaux de trap. Ça m'amène à... Aujourd'hui, le rap a beaucoup changé et à mon sens, en France, actuellement, on a un niveau de rap qui est super élevé avec une offre qui n'a jamais été aussi variée. Et vraiment, je trouve ça... J'avais fait une petite pause pendant un moment, sans jamais couper vraiment, mais en restant sur les basiques. Tiens, Chili sort un album, Jay-Z sort un album, tu vois, vraiment le truc, parce que je n'avais pas le temps. Et depuis deux ans, vraiment, je m'y suis beaucoup remis et je me suis pris des baffes, évidemment. Alors, je me suis pris, comme beaucoup de gens, la baffe PNL. Alors, est-ce que tu connais ce groupe ? Évidemment, j'imagine. Oui, bien sûr, je connais PNL, bien sûr. Est-ce que tu comprends le succès de ce groupe ? Parce que j'ai plein de gens de ma génération qui ne comprennent pas. et là, qui me disent, le dernier morceau à l'ammoniaque, c'est Francis Cabrén, tu vois. Oui, non, mais ce n'est pas faux. Mais le truc, il est que je comprends, parce que, en fait, tout simplement, les mecs sont en phase avec leur temps et avec leur génération et ils sont en phase avec les gens qui les écoutent. Donc, aujourd'hui, on est dans un truc où c'est le visuel qui compte énormément. Donc, le visuel, ça compte beaucoup dans un titre. donc eux, ils arrivent avec un truc où à un moment donné, ils proposent des visuels comme si on commence avec des clips style à Gomorra, tout ça. Regarde, on est encore dans les séries. Donc, ils vont tourner dans la cité où il y a la série Gomorra. voilà, donc les gens, ah ouais, t'as vu, ils ont fait ça, ils savent très bien. Au-delà de ça, ils ont fait le clip en Islande, en Tanzanie. Mais oui, ils sont partis dans des lieux et ils ont développé une imagerie qui correspond à leur son, c'est-à-dire un truc que quand tu écoutes PNL, tu entends des sons planants, tu entends de suite. Forcément, tu imagines des paysages avec des vastes étendues et eux, ils sont là-dedans. Et ils sont, ils ont un parler des gamins de cité d'aujourd'hui. Mais ils ont aussi un mystère parce qu'ils sont jamais là en interview. Voilà, mais ça, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu une force de frappe suffisante où ils se sont dit, on n'a pas besoin d'aller en interview. Ils vont tous se faire foutre. On n'a pas besoin de, tu vois, ce que nous, on aurait adoré faire à l'époque, mais qu'on n'a pas pu, tu vois. Quand on nous a fermé la porte, on l'a quand même senti passer, tu vois. Bien sûr. On a tenu bon, mais on l'a quand même senti passer. Alors que eux, tu ouvres la porte, tu fermes la porte, tu fais ce que tu veux. On n'a pas besoin de vous. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout est possible. Ils marchent aux réseaux sociaux. Voilà, je comprends. Ils sont complètement en phase avec les gens qui les écoutent et ils proposent quelque chose de nouveau. Et puis voilà, les mecs, physiquement, les gens, tu vois, ils s'identifient. Ah oui, les meufs, elles sont à bloc là, apparemment. Voilà, donc, mais c'est tout un, c'est tout un truc qui fait que oui, je comprends. Après, au tout début, quand c'est sorti, et moi, c'est Sam qui m'a fait découvrir au tout début, je parle de quand il commence, quand il faisait des clips encore dans la cité, tout ça, machin. Bon, je disais, OK, pourquoi pas, mais je ne sais pas ce que ça va donner, quoi, tu vois. Mais j'étais, voilà. Après, quand j'ai commencé à voir les premiers clips, effectivement, ailleurs, mais au début, c'est bizarre, un pote, il m'a dit, il m'a dit, écoute ça, je dis, mais c'est quoi ce truc-là, je dis, c'est pas possible, le rap c'est mort et tout, et puis, en fait, après, tu as un morceau qui te marque et tu te dis, putain, c'est bon, et le dernier album, je trouve que niveau production, niveau ingénieur, je ne l'ai pas écouté le dernier, je ne sais pas. Enfin, dans la légende, ce qui est sorti il y a un an et demi, à peu près, moi, je trouve vraiment, niveau production, niveau, tu vois, toutes les finitions, tout ça, je trouve ça d'une propreté géniale. Il y a un autre artiste. Ben ouais, après, tu sais, derrière, ils ont des gars qui, ce n'est pas des novices, c'est-à-dire qu'apparemment, d'après ce que je sais, l'ingénieur du son de PNL, enfin, je l'ai vu, j'ai vu une photo, c'est pas non plus un gars qui a l'air de découvrir le son comme ça. Non, il y a beaucoup d'ingénieurs du son aujourd'hui qui savent faire du rap à l'époque où c'était plus compliqué. Des artistes m'avaient souvent dit c'est compliqué de trouver des ingé-sons qui savent, il y a beaucoup que c'est des vieux, ils veulent faire sonner ça comme du rock et tout, j'imagine que vous avez... c'est vrai, c'est vrai, on a connu ça. Il y a un artiste aussi qui a beaucoup marqué la France récemment, il vient de Marseille. Est-ce que tu vois de qui je veux parler ? Il y avait un look complètement improbable. Ouais, tu parles de Soad Joule, SCH, Alonso. SCH, Alonso, non, Alonso, il était dans les psychiatres, donc c'est un ancien. Joule, c'est très particulier et c'est vrai que c'est pas un artiste que j'écoute énormément donc je vais pas pouvoir beaucoup en parler. Par contre, SCH, c'est un artiste qui me fascine énormément parce que je trouve que le mec, il a... J'ai montré ça à un pote qui avait perdu de vue le rap, il me dit mais c'est quoi ce mec-là ? On dirait un métalleux. Je dis non, mais il a une dégaine incroyable mais surtout, il a une facilité à... On parlait du storytelling tout à l'heure, lui, il fait vraiment un rap extrêmement imagé et je trouve son dernier single « Mort de rire » pour moi, c'est vraiment un son qui est vraiment bon dans ce qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'il est... Tu connais un peu cet artiste ? En plus, il est marseillais. Alors, je connais... Je connais... Je connais quelques titres, oui, je connais quelques titres, album, le premier album que j'ai écouté parce que je me tiens au courant de ce qu'il sort. Oui, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans la trappe, c'est comme le rap d'avant. C'est-à-dire que c'est un courant à part entière. Je ne sais même pas si on peut le mettre dans la trappe. Il est vraiment dans un truc à part. Il a un son trappe, quand même. Il a un son d'aujourd'hui. Moi, quand je dis la trappe, c'est de suite quand tu commences à mettre des TR et des charlés en triple croche, machin, tout ça. Il chante énormément aussi. dans le dernier morceau Mort de rire, il va réussir à te faire dans le même couplet, à te changer des flots complètement, à te mettre des images. Il n'y a pas vraiment de thème. Un pote, il me dit mais il parle de quoi dans le morceau ? On s'en fout des morceaux à thème, ça fait 20 ans qu'on en fait. C'est bien d'avoir des morceaux à images. Et c'est son délire. Il y a toujours une référence à Gomorra parce que le mec il est à bloc dans la série et le look aussi. C'est impressionnant. Moi, je suis content de me dire qu'à une époque, on était tous sapés pareil. C'était vraiment très uniformisé. Là, d'avoir un type aux cheveux longs qui est passionné de mode. J'ai vu des interviews, il va te dénicher des marques à droite, à gauche. C'est son délire la mode dans le dernier clip. Des fois, il y a des trucs qui sont vraiment comme dans les défilés de mode. Tu te dis qu'est-ce que c'est qui peut mettre ça ? Et je trouve ça bien d'avoir un mec qui a les cheveux longs, qui s'habille différemment avec une gestuelle et qui techniquement, en plus, il va réussir à te mettre des images. Et je suis content de voir que le rap arrive à évoluer à un point où... Après, c'est pareil. C'est pas des mecs qui se sont mis à rapper hier. Ah non, le mec, tu peux trouver sur YouTube, il a des freestyles. Il s'est kické. C'est le mec qui le rap depuis longtemps. Et après, de temps en temps comme ça, tu as un artiste qui sort, qui est plus intelligent que les autres et qui arrive à avoir une vraie personnalité, à développer un personnage parce qu'il a compris que le rap, c'était aussi du show. C'était aussi... C'est à l'américaine, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis persuadé que le mec, il écoute énormément de rap américain. et que quelque part, ben voilà, si après, tu vas écouter... Collaborer avec un artiste comme ça, tu sais, c'est vraiment un grand écart générationnel, on peut le dire. Ça pourrait être intéressant pour toi, instructif ? Moi, ça ne me dérange pas de collaborer avec des artistes d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus jeunes. Je veux dire, je ne sais pas... Comme je te dis, dans Opéra, par exemple, on a vraiment l'ambition de mettre des artistes... De faire des titres très actuels avec des artistes d'aujourd'hui, quoi. Je ne suis pas dans... Autant, tu vois, le style de musique, autant l'univers du rap d'aujourd'hui, j'ai fait comme toi. C'est-à-dire que je ne l'ai pas saisi tout de suite, tu vois. Et je pense que je pense qu'il y a un moment, il n'était pas encore mûr aussi. Je pense. Je suis exactement d'accord avec toi. J'avais besoin, je pense, d'arriver à maturité, de trouver la bonne porte d'entrée pour après bien kiffer... Voilà. Donc, c'est comme, tu sais, c'est comme le mec qui n'a jamais mangé de sushi de sa vie. Il y en a partout. Et puis, si le mec, il commence à... Tout ce qui vient de la mer, je ne peux pas. Et étant contrôleur sanitaire alimentaire, je déconseille quand même aux gens de manger des sushis. Ok, putain. Voilà. Après, le nombre de parasites que tu peux choper, le nombre de merde que tu peux choper, le nombre de gens malades qu'il y a à cause de ça. Voilà. Putain. Je peux flipper, là. Mais moi, j'étais... Voilà. Avant, comme beaucoup, on me parlait de sushi, c'est tombé, truc cru et tout, machin, genre repas, et puis, en fait, les premiers sushis que j'ai mangés, je les ai mangés dans un resto excellent. Donc, j'ai mangé des bons sushis. Après, je ne sais pas si la qualité, machin, mais en tout cas, j'ai mangé des sushis qui étaient excellents. Donc, les premiers sushis que j'ai mangés, ils étaient super bons. Et c'est après, quand je suis allé manger dans d'autres trucs que j'ai découvert les sushis moins bons. Tu vois ? Et j'ai dit, oh putain, heureusement que je n'ai pas commencé par ça. Parce que sinon, je me dis, c'est dégueulasse. Voilà. Et là, pareil, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je comprenne ce courant-là. Il faut que j'arrive à capter quand même. Je ne peux pas prétendre aimer le hip-hop et dire, tu vois, j'en ai écouté, j'en ai écouté, je me suis téléchargé plein de trucs, j'ai acheté des albums, des mixtapes, tu vois, j'en ai écouté, mais plein. Je me suis refait mon éducation. Et puis dedans, j'ai sélectionné ce qui me plaisait, tout simplement. J'ai découvert des trucs extraordinaires et des merdes. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben voilà, maintenant, il y en a beaucoup qui ont tellement plus de choix. Il y a des phénomènes, il y a un autre rappeur que j'ai découvert cet été, j'ai eu un peu de retard et un français qui s'appelle Kekra. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Kekra. Oui, Kekra, je connais, ouais. Le mec, il a un unif, il est masqué, donc c'est un peu comme Ranking Squat à l'époque. On espère qu'il ne finira pas comme Ranking Squat. Je rigole. Ce n'est pas sympa pour lui. Qui continue de faire des titres. Non, Ranking Squat, respect quand même, respect quand même. Mais après, c'est vrai que du jour au lendemain, il n'a plus enlevé le masque et ce n'est plus pareil. Donc Kekra, c'est un rappeur masqué qui fait énormément de son. C'est vraiment très proche de Migos, Futur, tout ça, mais c'est poussé à l'extrême au point de vue vocal et autotune. Mais surtout, il a un univers graphique, beaucoup de clips tournés au Japon, etc. Il y a beaucoup d'ambiance asiatique et pour autant, dans ses lyriques, c'est très rude. Il parle de Beekrave tout le temps et tout. Vraiment, Kekra, c'est un énorme coup de cœur. J'ai les deux mixtapes Vrel 2 et Vrel 3. C'est une tuerie. Il vient de sortir son album Weisland. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur. Après, il y a d'autres trucs que je comprends moins. La hype sur Moa Lasquale. Je ne sais pas si tu as... Oui, je connais, je connais. tu écoutes un morceau, tu en écoutes 15, c'est pareil. Je suis content pour lui. Le mec, c'est une belle histoire et je pense qu'il a beaucoup d'avenir dans le acting. C'est un mec dans le dernier clip, tu vois, qui joue bien, qui est... Il est avec ses filles. Mais je pense que tu sais, je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, tu vois, même dans les commentaires que tu me fais, ça s'entend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rap, on le vit aussi beaucoup visuellement. Bien sûr. C'est la porte d'entrée, c'est YouTube, c'est clair. L'image est très importante. Tu vois, par exemple, regarde, tu me parlais de LCH, tu disais, voilà, le mec, il a les cheveux longs, il est à fond dans la mode. Tu me parlais de Kukra, tu me disais, voilà, le gars, il va faire des clips au Japon. Tu parlais de PNL, voilà, ils ont une imagerie. Tu vois, ça fait partie, même si à côté, tu me dis, voilà, et puis ils ont fait des sons comme ça, puis le son est tué, le mec, il s'est rappé, tout ça. Mais, l'imagerie est aussi importante. Tu le captes par l'image, c'est-à-dire vraiment, tu es sur ton YouTube. C'est ça. Alors que nous, on n'avait pas ça à l'époque. À l'époque, c'était du sonore. C'était du sonore. Et si tu avais de la chance, tu faisais un clip. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs, tu vois. Bien sûr. Mais, il faut vivre avec son temps. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie des mecs qui disent, ouais, mais voilà, les mecs, ça y est, parce qu'ils font des beaux clips, alors ils sont bons. Mais, ça fait partie du truc. Alors après, il faut être à la hauteur de ses clips aussi. S'il y a une belle image et du son pourri, à un moment donné, tu ne dureras pas. Ce qui est impressionnant aussi, aujourd'hui, c'est la capacité de certains artistes à se renouveler en très peu de temps. Et là, je pense à l'artiste, pour Romain qui était là tout à l'heure, c'est son artiste préféré actuellement. C'est, putain, je suis complètement débile. C'est, Damso, putain. Ouais, Damso. Et c'est vrai que tu écoutes les trois albums, il y a une évolution en peu de temps, parce que le mec, il n'est pas là depuis 10 bilans non plus. Et, qui est assez dingue en fait. Je te dis, mais il a évolué si vite le type. Tu connais un peu Damso ? Moi, j'ai découvert ça un peu pareil sur le tard. Alors, je n'ai pas entendu le dernier album. J'ai écouté à l'époque, j'ai écouté le premier, parce que, comme je te dis, j'écoute les albums pour savoir de quoi il retourne. Et puis après, de temps en temps, je n'ai pas écouté le dernier. Le dernier album est vraiment intéressant. Il y a un morceau très marquant qui s'appelle Julien, qui est très, presque pop, très, le morceau, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu te dis, tiens, ça doit être un morceau sympa. Et c'est un morceau qui parle d'un pédophile. Et tu vois, je me suis dit, waouh, et c'est vrai qu'il y a des thèmes, tu vois, que je suis content d'avoir des thèmes qui sont abordés, qui n'ont pas forcément toujours été abordés dans le rap. C'est ce que je reproche peut-être aussi. Aujourd'hui, moi, je suis très sensible à l'écologie, tu vois, là, on vient de choper encore une canicule, tu vois, tous les voyants sont au rouge, etc. Je me dis, mais quand est-ce que ça serait bien que le rap aussi parle un peu de ça, parle un petit peu de... Akhenaton le fait un peu sur la malbouffe, etc. Et j'ai bien aimé, tu vois, qu'il traite ce sujet-là, mais avec un angle, tu écoutes les premières notes du morceau ou tu n'écoutes pas les paroles, tu es à milieu de te dire que c'est un morceau sur la pédophilie. Et j'ai trouvé ça super malin. J'ai dit, putain, c'est marquant. Après... Mais en plus, tu sais, c'est des trucs des fois que, comment dire, par exemple, tu vois, ce thème-là, moi, j'ai écrit un morceau là-dessus, par exemple, que je n'ai jamais sorti. Tu vois, je l'ai écrit il y a quelques années. C'est dur, l'un thème. Moi, je l'avais abordé d'une certaine manière. Pareil, j'avais fait une espèce de storytelling où, en fait, c'est un gars qui parlait à une fille et, en fait, il raconte une histoire d'enfant, tu vois, en se disant, voilà, quand on s'est rencontrés, tu te rappelles et tout le machin. On était voisins et puis moi, je venais chez toi et puis toi, tu venais chez moi et puis c'était cool et tout ça. On était genre des petits, tu vois, des petits amoureux et tout et puis je me souviens ce jour-là quand il y a le gars qui s'est... tes parents n'étaient pas là et ils nous avaient laissés que tous les deux et puis il y a ce mec-là qui est venu taper à la porte. On l'appelait tonton, tu te souviens ? C'était... À l'époque, tout le monde s'appelait tonton et puis le gars-là, on ne se méfiait pas et puis il m'a dit sur toi, il m'a filé un truc pour jouer, machin et puis il s'enferma avec toi dans la chambre mais je ne comprenais pas ce qui, tu vois, je n'avais pas compris ce qui se passait, tout ça, machin, nanana, enfin, tu vois, et il raconte toute une histoire par rapport à ça pour appeler... Et pourquoi tu n'as pas sorti le morceau ? Ben, quand je l'ai fait écouter autour de moi en fait et j'ai vu qu'il y avait une espèce d'incompréhension en fait, j'ai vu qu'il y avait un... Tu vois, que c'était... Je ne sais pas... Ça dérangeait en fait. Ouais, j'ai senti que ça m'était mal à l'aise, tu vois, et qu'à la fin, les gens ne savaient pas trop dire... Pourtant, tu vois, comme je te dis, il raconte le truc ou il dit ça, bon, il a vu des choses mais il ne l'a pas réalisé parce qu'il était gamin et que plus tard, il a compris ce qui s'était passé et qu'il était revenu la voir parce qu'il était amoureux de cette meuf-là et tout machin, nanana, mais qu'elle, elle était complètement fermée, tu vois, dans son délire et qu'il avait recroisé ce gars-là et que finalement, il lui est tombé dessus et qu'en fait, tu te rends compte à la fin du morceau que le mec, il parle à la fille qui est dans le coma. D'accord. Qui a fait une tentative de suicide en fait. D'accord, ouais. Et le mec, il est en fait, il y a quelqu'un qui est un infirmé qui arrive et qui dit monsieur, je vais sortir de la chambre et tout, tu vois. Et voilà. Mais à la fin... Mais tu écouteras Julien de Damso pour juste... Parce que je pense que ça doit être intéressant si tu as fait un morceau sur ce thème mais c'est dur. Moi, j'ai rencontré une fois, j'étais avec une fille pas longtemps mais qui avait été violée et c'est très compliqué à gérer quand tu es le compagnon. C'est compliqué parce que tu... Mais bien sûr. Et moi, je suis toujours scandalisé des peines qu'on donne aux pédophiles. Les mecs, ils ne prennent rien en fait. Tu dis en fait, tu peux violer des gens, tu ne prends rien. Alors que tu brises des vies, tu vas... Je ne vais pas défendre les mecs qui braquent un bar tabac ou quoi mais tu prends juste de la thune ou tu voles dans un supermarché et tu vas te prendre cher et tu vas violer une gamine, etc. Et moi, ça c'est... Ça te montre la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, le matériel et les biens sont plus importants que les vies, que les émotions. Exactement. Alors ça me permet de rebondir sur un sujet d'actualité puisque un conseiller de l'Elysée a le droit de se déguiser en flic et de tabasser des gens et tout va bien et deux gars se tapent dans un aéroport alors ils n'avaient pas à faire ça et eux, on les met en prison. Donc ça, c'est assez... Oui, mais ça... Mais tu sais, c'est-à-dire que là, tu retrouves encore les trucs pour le rap. Bien sûr. Après, je ne conscience pas du tout ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est... C'était décevant quand même. Les mecs, ça fait des années qu'ils se chauffent. Finalement... Ce n'était pas à faire les mecs. Vous n'avez pas 20 ans. Et ce qui est très décevant, enfin Flora, je ne sais pas si d'accord avec moi, c'est que personne ne s'est filmé. Cette bagarre, tu vois, tu te dis, putain, les mecs, tous les jeunes, ils ont des smartphones à 1000 balles et tout et il n'y en a aucun qui a pu prendre un truc visible, on va dire. C'était tout fou, etc. Tu te dis, bon déjà, là, tout cela, vous oubliez la carrière dans le cinéma. C'est assez clair. Vous oubliez, vous faites autre chose de votre vie. C'était assez décevant. Après... Parce qu'en fait, c'est tout con. Il y a beaucoup de monde. Non, sur Snapchat, ils ont voulu le mettre direct sur Snapchat. Il fallait juste le faire avec l'appareil photo normal du téléphone qui a le site. Mais c'est parce que, voilà, et puis il y a beaucoup de monde. Donc, comme il y a beaucoup de monde, les mecs, à un moment donné, ils s'enlèvent du milieu. Ils se disent, bon, un coup qui part, machin, tout ça, je ne peux pas rester au milieu. Donc, ils sont loin. Donc, forcément, tu ne peux pas avoir une super image parce que tu es trop loin. Et puis, tu es trop là à regarder à droite à gauche pour voir s'il n'y a pas un mec qui va débouler de je ne sais pas où et que tu vas t'en manger une au passage. Ce qui était drôle, c'était les détournements. C'était un peu le côté marrant de ce truc-là. Parce que tu as Booba qui met quand même une bonne balayette à un type. Oui, avec a Payton. Pavard ! C'était assez cool. Bon, après, c'est un peu triste d'en arriver là, mais bon, maintenant, c'est... Bon, c'est... Tu sais quoi ? Après, les mecs, après, c'est leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de buzz derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de buzz ? Tu te dis, vous savez quoi ? Vous êtes des grands garçons. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de buzz derrière ? Je ne sais pas. Je pense que les mecs, à un moment donné, ils sont... J'en sais rien. Je pense que... Ils sont prisonniers de leur image ou leur truc. Tu vois Bouba sur son Insta, il est toujours avec ses enfants ou quoi, tu vois, c'est... Ouais, mais c'est une histoire d'image aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, tu montres aussi que tu n'es pas non plus, tu vois, un malade du cerveau qui fait que s'en prendre à des gens à critiquer ou à faire le malin, tu vois, d'une certaine façon, que tu es aussi un père de famille, tu es aussi humain, tu as aussi un cœur, tu as aussi un truc. Enfin, tu vois, c'est tout ça, quoi. Moi, après, aujourd'hui, moi, je suis juste dans un truc où je ne serais pas... Enfin, en tout cas, à l'instant T, je ne suis pas encore capable de te montrer ni ma vie personnelle. Si j'avais des enfants, je ne me filmerais pas avec mes enfants, je ne filmerais pas mes enfants et si j'avais à me friter avec des mecs, je ne le filmerais pas non plus. Mais c'est pas eux qui l'ont filmé, c'est les gens qui étaient autour, quoi. Ou je m'afficherais... Enfin, tu vois, je ferais le choix de ne pas m'afficher... De ne pas le faire dans un aéroport, quoi, en tout cas. Voilà. Mais bon, après, c'est chacun... Tu sais quoi ? Dans une ambiance ruelle sombre, je bouge avec ma faction. c'est plus... Oui, mais bon, après, les chances que les gars se rencontrent dans une ruelle sombre tous les deux, c'est tendu. Mais après, moi, je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans un truc aujourd'hui où de moins en moins, je me permets de juger de moins en moins parce que je ne suis pas à leur place et que chacun a sa place et chacun voit Média à sa porte. Après, comme je te dis, par contre, je regarde un truc plus large que ça et effectivement, oui, il y a une volonté de dire regarder le rap, regarder ce qu'ils ont fait et forcément, voilà, comme tu dis, quand tu es dans un certain milieu, tout ça, machin, ta peine, elle est moins lourde que quand tu es un rappeur qui compte tout ça. Exactement. Ça aurait été deux mecs de variété qui auraient fait la même chose, ça n'aurait pas fait autant de bordel. Oui, moi, j'apprécie ce qu'ont fait Mehdi, Maizy, mon ami, et Fif de Bouskapé de refuser toute sollicitation des médias parce qu'ils ont dit qu'on nous sollicite uniquement quand il y a du grabuge et de la casse et pas quand on fait des disques d'or. Donc, moi, j'apprécie ce qu'ils ont fait parce qu'au final, voilà, si c'est encore une fois pour les clichés, BFM TV, machin truc, c'est toujours la même, ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé et tu sais, moi, je le vois quand on fait des projets et qu'on essaie de faire de la promo dessus, on voit bien ce qu'on nous demande, on voit bien les axes où ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu arrives avec un projet et que tu veux présenter un projet, si tu n'as pas un axe soit scandaleux, soit grandiose, soit, enfin, tu vois, il faut avoir quelque chose qui capte l'attention directe et les médias, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit, mais attention, les médias ne sont plus dans, on digère l'information, on décortique, on essaie de comprendre, ils ne sont plus dans ça. Donc, ça ne sert à rien d'arriver avec des trucs de dire, tu vois, par exemple, Opéra, on a été confronté à ça. C'est-à-dire que, il y a des gens qui vont te dire, voilà, le projet, putain, c'est super et tout machin, par contre, bon, on ne peut pas, on ne va pas se mentir, on ne va pas faire en papier ou en gros articles ou en gros trucs parce que le buzz n'est pas suffisant. Tu vois, donc, quoi, il aurait fallu qu'un des artistes derrière frappe un gars devant l'Opéra de Marseille et d'un coup, ça aurait été mieux. Voilà, Voilà dans quoi on est aujourd'hui. On est dans l'information qui se consomme, on est dans la consommation pour tout et le problème, c'est que, voilà, tu passes à côté de la moitié des choses. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a un intervenant régulier sur notre chaîne gaming qui s'appelle Nico Augusto qui est très engagé dans des combats sur l'écologie, sur la maltraitance animale, qui a écrit un bouquin très intéressant, Les saisons du paradis, tout ça, c'est vraiment un mec avec vraiment beaucoup d'éthique et on parlait justement de plusieurs, parce que lui, il avait voulu sortir un jeu sans violence avec un protagoniste, atteint du syndrome d'Asperger qui était avec un chien, etc. Et tous les studios lui ont dit non, il ne faut pas l'handicapé, il faut de la violence, machin truc, parce que c'était dans le sensationnel. Lui, il est resté, il a préféré faire son jeu dans son coin et il a de grandes chances de ne pas aboutir, mais au moins, de rester fidèle à ses valeurs plutôt que de céder aux sirènes du buzz, de la violence, machin truc. C'est ça, et ne t'inquiète pas que le jour où il y a un mec qui va arriver qui va dire oui, la paix dans le monde, machin, et qui va faire un carton parce que, je ne sais pas, il aura trouvé la solution pour passer entre les mailles du filet et prendre la lumière et tout ça, et bien d'un coup, derrière, tout le monde va... Tout le monde va dire finalement, c'est bien, c'est bien, mais... Bien sûr, c'est la consommation. J'aimerais bien que tu aies raison, mais aujourd'hui, il y a aussi le problème de la... Ça vend, ça fait des ventes, ça fait des machins. Après, tu as des volontés. De la croissance aussi, parce qu'aujourd'hui, on est dans un truc où si tu ne fais pas mieux l'année d'après, si une société, elle ne fait pas mieux l'année d'après, n plus 1, ça ne va pas. Donc, on est toujours obligé de plus consommer, de plus aller dans la consommation, le plus, le toujours plus, et ça, c'est des choses qui, j'espère, toucheront les générations qui arrivent parce que c'est déjà en train de toucher notre génération et moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible, mais presque, des fois, avoir envie de, tu vois, ça serait quoi la vie de rêve, presque de tout plaquer, d'habiter dans la montagne, tu vois, de vivre en autosuffisance, loin de tout cette... Alors ça, voilà, mais figure-toi que ça, il y a toute une école de pensée aujourd'hui avec les années 2000 et tout ça, il y a toute une école de pensée qui est justement en parallèle avec cette société de consommation qui aujourd'hui préconise ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que tout le monde est pris dans l'engrenage, alors qu'il y a aujourd'hui des courants de pensée, des trucs de développement personnel, des trucs de... pas de religion parce que ça rentre pas dans le cadre de la religion, mais... où des gens disent voilà, maintenant les gars, on arrive à un stade où on est au max de ce qu'on peut faire dans cette société, il est temps maintenant qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire l'essentiel, c'est nous. L'essentiel, c'est nous à l'intérieur et non pas nous dans ce qu'on montre, non pas l'ego. C'est ça, exactement. Regarde qui je suis, regarde ce que je fais, regarde comment je brille et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et qu'est-ce qu'ils vont dire, nan, 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 nan. Non. Qu'est-ce que toi, tu penses de toi ? Comment toi, tu te vois ? Comment tu es à l'intérieur ? C'est très compliqué avec la société de l'image d'aujourd'hui. Parce que, bien sûr, on fait tout pour t'éloigner de ça. On fait tout pour t'éloigner de ça parce que c'est comme ça que tu deviens facilement contrôlable, c'est comme ça que tu n'agis pas en ton fort intérieur, tu agis avec des pulsions, tu agis avec des trucs et tu fais n'importe quoi. Tu es plus facilement manipulable. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent après derrière, les mecs après ils font péter des guerres, ils font péter des trucs, ils font ce qu'ils veulent et personne, tout le monde s'en fout. Parce que du moment que, comme disait Akhenaton, du moment que le français, du moment que sa putain d'Audi marche, tout va bien. On va conclure sur un petit peu un moment culturel. Tu m'as parlé de Game of Thrones tout à l'heure, c'est une série que tu kiffes, Game of Thrones. Ouais, grave. Moi, je lisais Game of Thrones, tu as bien compris, maintenant l'univers et la fantasy, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, Game of Thrones, en fait, je le lisais avant que la série arrive. D'accord, ouais. Donc, quand la série est arrivée, j'étais au taquet des bouquins et j'attendais le prochain bouquin. Donc, du coup, quand la série est arrivée... Le prochain bouquin était encore repoussé, donc les lecteurs doivent prendre leur mal en patience. Et quelles séries tes séries ? Parce que du coup, Prison Break, tout ça, ça t'a forcément... Puis tu as dû prendre la vague séries comme tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme plus de séries que jamais, en fait. C'est quoi les séries que tu as préférées de ta life ? Alors, Game of Thrones, en ce moment, je suis en train de me les refaire. Je suis en train de me refaire toutes les saisons. Donc, voilà. Donc, ça, ça fait partie de mon top 5. Après, tu parlais de Westworld. Westworld, j'ai vraiment adoré. Ouais, c'est vraiment un truc à m'avoir. Parce que, voilà, parce qu'enfin, une série où ça cogite un peu, où tu vois, où c'est torturé, où ça... Tu vois, il y a des questions... On se pose des questions métaphysiques... Anthony Hopkins, c'est impériel, Anthony Hopkins, dans cette série. Ouais, mais après, voilà. Et puis, en plus, il y a des acteurs, ça joue, il y a tout ça. Après, qu'est-ce que je regarde en ce moment ? J'en regarde tellement... J'en regarde tellement... T'as Netflix ? Ouais, j'ai Netflix, j'ai Amazon. Par exemple, sur Amazon, tu vois, dans un autre délire, ce qui sont moins connus, mais de séries que j'adore, et chaque fois qu'il en sort une, je suis. Il y en a une, il y a deux saisons, et l'autre, il y en a quatre. Il y en a une, qui s'appelle Bosch, c'est un détective. C'est un détective américain. L'Apter, c'est celui qui jouait l'antagoniste de la saison Lost, dans Lost. Ouais, c'est Titus... Titus Vellaber. Voilà. Moi, je kiffe. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu sais, la série policière à l'ancienne, tu vois, avec la musique à l'ancienne, avec dans L.A., bien filmé, bien, tu vois, tu retrouves vraiment des trucs, des polars d'avant. Je connais, j'ai regardé les deux premières saisons, donc je connais bien. Voilà. Donc moi, je kiffe. Et une autre, qui s'appelle aussi, avec Billy Bob Tonton, qui s'appelle Goliath. Voilà, Goliath. D'accord, ouais. J'avais regardé The Man in the High Castle sur Amazon qui était pas mal du tout. J'avais commencé à regarder, j'ai un peu décroché. Après, qu'est-ce que... Il y en a, putain. Il y en a plein. Moi, je vais te dire mes préférés, mes préférés, tu vas me dire si tu les connais. Est-ce que tu as vu, parce que c'est la série rap par excellence, c'est The Wire. Bien sûr, The Wire, j'ai tout vu. C'est impressionnant, cette série, c'est cultissime. Cultement. J'imagine beaucoup de gens qui ont écouté ce podcast doivent aimer le rap. Regardez The Wire parce que ça vous donne vraiment tout ce que le rap américain nous a bercé en musique pendant des années. Ils l'ont mis en image et surtout, toutes les limites de la société américaine. Alors, c'est pré-Obama, donc il faut prendre ça avec un degré de lecture. Alors, voilà. Mais après, c'est long, The Wire, au début. Au début, il y a trop de personnages. Il faut s'accrocher. C'est long à s'installer. Donc, il faut tenir au moins la moitié de la première saison et après, tu es embarqué pour toutes les saisons qui restent. C'est clair. Chaque saison est différente. La saison 2, tu emmènes sur les docs. Sur les docs et tout, bien sûr. Tous les acteurs, en fait, tous les acteurs de The Wire, c'est des acteurs que tu retrouves dans toutes les séries de maintenant. C'est-à-dire que les mecs, ils font leur marché, ils ont fait leur marché de casting dans The Wire. Oui, tu as... Comment il s'appelle ? Idris Elba, il a commencé là-dedans. Tu as Idris Elba qui part là-dedans. Celui qui joue de Cédric Daniel, c'est Alain Frédic qui a joué dans Lost, dans Fringe, etc. Non, non, c'est vraiment la série. Regardez. The Soprano, si je sais qu'Akenaton adorait cette série. Ah, bah oui. Après, oui. Après, si on parle des séries over time, c'est vrai que, bien sûr, les Sopranos, c'est... Voilà. Sopranos, C'était une tuerie. Top 5. Lost, tu t'avais regardé ? Lost, j'avais regardé au début. Après, ça m'a un peu... T'as lâché aussi. Ouais, après, j'ai un peu lâché. C'est dommage. Ça vaudrait le coup d'aller au bout. Je pense qu'il y a des... C'est ma série préférée de tous les temps. C'est vrai. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai qu'après, le problème, en fait, que j'ai eu avec Lost, c'est que c'est... C'est des séries au moment où on n'est pas encore au point sur le téléchargement. On n'est pas encore... Donc, il faut être assidu. Ouais, c'était galère à télécharger et tout. Voilà. Donc, il faut être assidu devant la télé, tu vois. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait que je suis passé après à côté. Mais il y avait quand même quelque chose dans l'expérience. C'était qu'à la fin de chaque épisode, tu étais tellement retourné que la semaine d'attente te permettait de cogiter, d'aller sur les forums, de discuter avec les gens. Mais grave. Ça faisait partie de l'expérience aussi. Aujourd'hui, si tu l'as, comme ils disent, binge-watch, donc tu la regardes un coup, je pense que tu... La frustration et l'excitation du nouvel épisode, tu ne l'as pas et ça te casse un peu l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu regardes Netflix, là, il y a Casa Del Papel, je ne sais pas si tu as regardé. Je pense que le gars qui l'a fait, je pense qu'il a pas mal regardé présentement. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est pas mal. Après, il y a des trucs, moi, qui m'ont saoulé qu'il faut que je termine parce que c'est genre Arturito, Arthur, moi, je l'aurais puté si j'avais été dans la banque, je l'aurais puté comme un diariste qui m'a saoulé et les histoires d'amour. Ça n'a rien à voir. Les mecs, ils préparent un brincage pendant trois ans. Qu'est-ce que tu... Et l'autre, il tombe amoureux justement de la meuf d'Arturito, il est amoureux, il n'en peut plus et tout. Je dis, oh mec, tu prépares un brincage pendant trois ans, tu ne fais pas ça, quoi, tu vois, genre... Ouais, mais c'est l'avantage justement après de pouvoir regarder après les séries, tu vois, épisode par épisode rapidement parce que des fois, tu peux zapper des trucs. Tu vois, il y a des moments où, ouais, dans le Canada de Papel, il y a des épisodes qui sont moins forts que d'autres, tu vois. Après, tu as des persos géniaux dans celle de Professeur. Et le Professeur, il est juste... Ah oui, C'est le boss, lui, c'est le boss qui arrive à... Non, je pense que franchement, enfin, déjà, c'est une série espagnole, donc déjà... C'est cool, c'est cool. Déjà, tu te dis bravo et en plus, les mecs sont... Enfin, ils sont arrivés quand même à maintenir une tension pendant toute la saison, quand même, pendant les deux saisons, ils sont quand même arrivés à maintenir une espèce de tension. C'est rare, ça descend. C'est d'arriver à... Tu vois, être tout le temps là putain de merde, comment ils vont faire et comment ça va se passer ? Parce que du coup, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils réussissent. Tu vois, c'est les malfrats. Mais moi, j'ai toujours bien aimé, tu vois, genre les malfrats qui font finalement de mal à personne, ils prennent juste de la thune. Bon, tu vois... Mais en plus, ils l'affirment, ils le disent dans le truc. Et en plus, ils ne veulent pas parce qu'ils... On fait et on veut que le peuple soit avec nous. Ils fabriquent de l'argent, donc ils ne veulent personne, en fait. Juste, ils empruntent une fabriqueuse d'argent. Philosophiquement, c'est compliqué. J'ai adoré Gomorra. Je ne sais pas si tu as vu Gomorra. Gomorra, je suis passé à côté. Ah non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Je suis passé à côté. Je n'ai carrément pas vu, donc je ne peux pas me commencer. C'est à regarder en VO, sous-titré, c'est mieux parce que la VF, je crois, est atroce. C'est le genre de série, pareil, que je me dis, mais ça, je vais prendre le temps, je vais me poser. C'est un peu... Franchement, c'est ce truc qui se rapproche le plus de The Wire, en fait, mais dans un univers différent et j'ai beaucoup d'amis napolitains et dont un qui vient de Secondiliano, donc c'est vraiment un des deux quartiers qui sont représentés et je l'ai encore vu dimanche, on en a parlé parce que je dis, ramène-moi une patelite qui est une actrice et tout et il me dit, mais bientôt, il y a une copine napolitaine qui vient, je vais te la brancher et tout, donc je t'ai à Bloch et tout et du coup, on reparlait de ça, il me dit, mais ce qui est effrayant, c'est que vraiment, c'est tellement la copie de ce qui se passe et quand il te dit ça, tu te dis, c'est pas vrai, c'est à côté, en plus, Naples, c'est une ville magnifique, tu vois, l'Italie, moi, c'est un pays que j'adore, je suis à 15 minutes, j'y vais tout le temps et tout et cette série, elle est incroyable et en fait, tu vois les séries qui marquent, c'est quand t'as des gens qui sont, mais culturellement, qui ont des repères tellement différents et qui font l'inanimité, j'ai tellement de potes différents qui me disent, mais Gomorrah, c'est un truc de fou un chef-d'oeuvre, la musique dans cette série, elle a une place prépondérante, tu verras, parce que là, je vais t'obliger, je vais t'emmerder, je vais t'envoyer des messages et dire, ouais, Fav, faut que tu regardes et tout parce que c'est vraiment, tu vas trop kiffer et la musique, t'as des thèmes récurrents qui reviennent et à chaque fois, ils sont trop bien choisis et juste au thème de la musique, tu sais plus ou moins ce qui, pas ce qui va se passer mais à quel moment t'es dans l'épisode, t'as des vrais moments de tragédie, t'as une façon de filmer qui est vraiment unique, tu te dis, pareil, c'est une série italienne et les mecs, ils ont fait un truc, c'est un chef-d'oeuvre et ça n'a rien à voir avec le film que moi, j'avais pas du tout aimé parce que c'était un peu, ouais, c'était un peu un truc primé à Cannes et tout mais moi, j'avais pas du tout aimé, je l'ai vu deux fois, la série, vraiment, c'est génial, t'as vraiment, si t'as, ouais, tu peux que aimer, t'es dans le délirat, non, mais je vais, je vais la regarder, comme je te dis, c'est vraiment, ça fait partie des séries où je me dis, à un moment donné, je prends un temps comme Casa del Papel, tu vois, je m'y suis mis tard, je l'ai pas prise quand elle est sortie, quoi. En fait, t'as trop de chance de pas encore l'avoir vue, des fois, j'aimerais de nouveau qu'on m'efface une partie sérieuse. mais ça, mais voilà, mais ça, je l'ai trop vécu, ça, tu vois, j'ai trop vécu, justement, l'autre côté, où des fois, les gens me disent, ah, t'as pas vu ça, tu vas pouvoir regarder toutes les saisons, d'un coup, comme ça, putain, tu vas kiffer, tu vois pas, Bordual Campfire, tu ris. Ah, je l'ai pas vu, ça, tu vois, je sais qu'il faut que je le vois, j'ai dans une liste, je sais qu'il faut que je le vois, ouais. Bordual Campfire, c'est, laisse tomber, c'est du Scorsese, ouais, je sais, je sais, c'est, voilà. Et Breaking Bad, est-ce que t'as vu Breaking Bad ? Breaking Bad, j'ai tout vu, bien sûr. Là, je sais parce qu'il y a le prequel Better Call Saul qui a la saison 4 a repris. Alors qu'en soit, ouais, là, j'ai moins accroché. C'est plus compliqué à approcher, surtout au début, mais en fait, plus les épisodes avancent et plus tu rentres dans la mythologie Breaking Bad, tu as Gustavo qui revient, les frères, etc., le cartel, donc t'as vraiment, au début, c'est vraiment trop centré sur Jimmy qui est vraiment très carré possible et en fait, plus ça avance et plus tu vois les liens avec Madrigal, c'est la société de blanchiment et tout, comment Mike, il devient le bras droit de Gustavo et tout mais sinon Breaking Bad, c'est une oeuvre majeure. Moi, je l'ai vu trois fois. C'est majeur, c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien foutu et c'est tellement, tu n'arrives pas à savoir en fait, si Walter, tu l'aimes ou tu le détestes. Tu ne sais pas, tu ne peux pas te dire. Bah, tu le kiffes, tu te dis, à la fin, ça devient un enculé mais tu le kiffes quand même. C'est ça qui est terrible et tu te dis, c'est tellement bien fait. Parce que c'est humain, parce qu'ils arrivent vraiment et c'est ça, le fort des séries, c'est que les mecs, ils arrivent à développer des personnalités complexes et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand le personnage est compliqué. C'est tellement bien écrit. Walking Dead, Walking Dead, je suis tellement déçu des deux dernières saisons. Il y a tellement de gens qui m'ont dit, fais gaffe, ça devient nul que j'ai jamais... mais par contre, non, mais par contre, Walking Dead, tu vas jusqu'à au moins la 5. Tu vas jusqu'à au moins la 5. Mais c'est... Tu vas au moins jusqu'à la 3, après, tu jugeras par toi-même. C'est-à-dire qu'après, tu es tellement pris dans le truc, si tu veux, que même après, quand ça devient... Ce n'est pas pourri, attention, pourri, parce qu'ils t'ont mené tellement haut qu'après, tu es déçu. Alors que Breaking Bad, ça ne s'arrête jamais de monter, en fait. C'est ça qui est... Voilà. Mais bon, après, Walking Dead, il y a plus de saisons que Breaking Bad aussi, tu vois. Oui, bien sûr, c'est dur à maintenir. Mais je te garantis que... Voilà. Regarde les... Non, non, je sais. Les 3 premières saisons, tu vas faire... C'est pareil, toi, c'est genre le truc. C'est sur une liste, j'ai une liste de trucs à voir qui est... Quand ça finit, tu fais, non, putain, c'est pas possible. D'ailleurs, pour faire un parallèle gaming, il y a Negan, qui est un méchant, je crois. Oui, Negan, qui fait partie de Walking Dead. Qui a été annoncé comme il va être jouable dans Tekken 7. Comme j'ai... Pro sauveur complètement improbable, donc... Eh oui, avec la batte, il a une batte de baseball. C'est pas Lucille qu'elle s'appelle ? Lucille, ouais. Ouais, parce que c'est cette ghetto qui avait appelé un morceau Lucille 2 et qui avait expliqué que c'était par rapport à Negan, donc... Ouais, et c'est vrai que niveau film, c'est vrai que quand les séries télé développent tellement d'univers que c'est dur après de se remettre au film, entre guillemets... Ouais, moi, j'ai du mal. Maintenant, j'essaie vraiment de trouver des films qui sont beaucoup plus simplistes, tu vois, et qui vont à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut plus essayer d'avoir certaines histoires dans les films parce qu'on les aura plus, mais par exemple, tu vois, quand je regarde Pentagon Papers, c'est un vrai kiff. J'ai pas vu ça. Tu vois, après, il faut aimer le genre de trucs politiques, tout ça, machin, tu vois, mais c'est... Voilà, moi, j'adore les films de journalisme, tu vois, les films vraiment où les mecs ils te racontent une histoire. Tu vois, cette équipe-là, comment elle s'appelle ce film-là ? Avec une équipe de journalistes aussi qui vont sortir genre en gros... J'ai une culture cinématographique tellement mainstream que tu vois que je... Mais c'est des gros films, c'est des blockbusters, mais plus dans le côté, voilà, le côté... J'aime beaucoup les trucs juridiques, les trucs... tu vois, les histoires comme ça. Est-ce que tu aimes fait entrer l'accusé ? Ouah, ça, c'est le genre de trucs que tu regardes pour dormir, quoi. Exactement. C'est le genre de trucs que tu mets en dormant, tu te dis, non, c'est pas vrai, ils ont pas fait ça. Non, parce que je pense que c'est une des meilleures émissions d'enquête, en fait, genre avec... J'ai passé 10 ans avec une fille et donc... Elle était fan de ça. Elle les avait tous trouvés. Elle avait 12 saisons et on les avait tous regardés et tu te dis, c'est vraiment... Alors, tu fais un constat, tu dis la France a les coupes en deux. Au Nord, il y a tout... Alors, je vais pas être raciste ni rien contre les gens du Nord, mais c'est vrai qu'au Nord, il y a vraiment des trucs hardcore, quoi, vraiment des... c'est vraiment beaucoup des crimes durs et tout. Et dans le Sud, c'est toujours... Plus ça descend vers Marseille, vers Nice, plus c'est des trucs crapuleux, tu te dis. C'est toujours une histoire de mafia et tout. Non, mais j'adore Faites Entrée L'Accusé, là, je m'y suis un peu remis, j'adore ça. Et niveau film, je suis allé voir Mission Impossible, Fallout hier soir. Ça fait le taf. Jeudi, ça fait le taf. Après, voilà, après, c'est ça, tu prends vraiment un truc où tu te dis, bon, ben voilà, là, écoute, ça va partir dans tous les sens. Et puis, comme tu dis, des fois, c'est pas plus mal. Moi, j'étais super déçu par Avengers. Alors moi, tous les trucs de super-héros, bizarrement, j'accroche pas. Ben, ils arrivent pas. Ça fait un moment qu'ils arrivent plus trop à tenir la barre. Batman, j'ai kiffé les trois de l'homme. Ouais, je trouve que les DC Comics, finalement, ils s'en sortent mieux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis plus DC que Marvel. Je trouve que, il y a deux X-Men, il y a trois X-Men qui sont quand même très bons. Je trouve que les X-Men, ils sont un peu à part. Il y en a un qui est vraiment pourri, qui est pas top, et après, les autres qui sont... Je crois que maintenant, ils ont récupéré la licence pour pouvoir tous les mettre parce qu'ils pouvaient pas les mélanger parce qu'il y avait des histoires de droits. Et là, je crois que Disney a tout raflé, donc ils vont pouvoir intégrer les X-Men. Après, voilà, X-Men, c'est assez complexe, tu vois, donc c'est ça qui est bien. C'est pas mal. J'avais bien aimé les premiers X-Men, mais après, Iron Man, tout ça, j'ai jamais trop... Non, voilà, après là, le premier, c'est toujours bien parce qu'il y a la surprise, la genèse et tout, mais après, c'est saoulant. Ils en ont fait trop. J'ai vu Mad Max Fury Road l'autre jour aussi, qui est vraiment intense, intense du début jusqu'à la fin. Je me suis dit, les voisins, ils m'ont péter un cap parce que j'étais avec le home cinéma et tout, j'ai essayé de baisser, mais ça n'arrêtait pas. Franchement, j'ai trouvé la pellicule vraiment forte. J'ai vu aussi un film qui m'a beaucoup marqué, c'est un film d'animation japonais que je recommande et que je te recommande vraiment, ça s'appelle No Name. No Name. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est vraiment une belle histoire, c'est une histoire d'amour, c'est esthétiquement, c'est magnifique. D'accord. Alors, c'est peut-être pas No Name, putain, c'est... Je suis con, My Name, je ne sais plus. De toute façon, animation avec Name dedans, je vais trouver. Je vais trouver, je suis en train de chercher sur mon iPad, animation japonaise, et c'est vraiment un film Your Name, voilà, c'est Your Name, c'est magnifique. C'est de Makoto Shinkai et c'est donc un film d'animation. C'est en fait deux adolescents, une fille et un garçon, une fille qui habite la campagne, un garçon qui habite Tokyo et en fait, sans savoir pourquoi, leur esprit s'interchange. Donc la fille, elle vient dans le corps du mec et le mec dans le corps de la fille. Et donc, comme ils viennent de deux milieux très différents, ça les bouleverse complètement et il y a une histoire d'amour sous-jacente et c'est très difficile de ne pas verser une larme, c'est vraiment beau. Je sais que beaucoup de gens, je les conseille à beaucoup de gens, ont beaucoup kiffé. Le nom original, c'est Kimi no Nawa, mais vous pouvez le trouver sous le nom de No Name. Regardez-le en bonne qualité parce qu'il y a vraiment une qualité de graphisme qui est exceptionnelle et je recommande. C'est vraiment une belle histoire. Si tu es en couple, regarde-le avec ta femme, je pense que vous allez kiffer. Je recommande à tout le monde de regarder ça. Est-ce que tu as d'autres trucs culturels à conseiller avant qu'on conclue ? Comme ça, des kiffs, des trucs ? En fait, je suis tellement dans la quantité, je vois tellement de trucs que si tu ne me choppes pas au moment où je suis dedans, tu as du mal après. Oui, j'oublie après. Tu as kiffé la coupe du monde quand même ? Ah oui, oui, quand même. Moi là-dessus, je suis très basique, aller à la France et puis les mecs, ils ont gagné. Tu suis la Ligue 1 quand même ? La manière, tout ça, on s'en fout, ils ont gagné. Oui, on a mis 4 buts en finale, il ne faut pas... Oui, mais il y a beaucoup de gens qui râlaient. Moi, je vois des fois des commentaires pendant les matchs à la mi-temps, je voyais des trucs à la télé, je me disais, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent, c'est la coupe du monde. Ça fait des années qu'il n'y a pas une équipe nationale qui joue flamboyant parce qu'ils ne jouent jamais ensemble et tout. Oui, mais carrément, carrément. Pour info, il y a quelques jours, j'ai vu Didier Deschamps jouer au paddle. C'est une variante du tennis. Oui. Il jouait avec un restaurateur que je connais au-dessus de Monaco, la Turbie. Le mec, il ne lâchait rien. Tu te dis, même pour jouer aux vacances, même pour jouer au paddle, il ne lâchait rien, il n'en pouvait plus, il était à bloc. Je te dis, le mec, il a vraiment la gaine dans le sang. Tu sens vraiment qu'il a transmis le truc. Tu suis la Ligue 1 aussi, tu es supporter de l'OM, donc j'ai compris. Oui, bien sûr, mais après, je ne suis pas fanatique. Je ne regarde pas tous les matchs. Tu suis ça d'un homme. Oui, très tranquillement. De temps en temps, on se fait un match, je ne vais pas au stade. Je regarde ça souvent avec mon père. Tranquille, tu vois, on se fait un moment télé. Un match tranquillement. Oui, voilà, voilà. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on va, on restera en off quand j'aurai mis le clap de fin juste pour débriefer, mais on a fait, c'est une émission longue, on a fait 3 heures d'émission. Donc c'était la première de trajectoire dans votre nouveau rendez-vous culturel qu'on va essayer de vous proposer au moins une fois par mois. avec Faf Larèche qui nous a vraiment fait l'ombre. Tu viens t'amuser au montage. Je vais très peu couper parce que franchement, on ne coupe quasiment rien à part le moment où ça a lâché entre les... quand Romain est parti, je vais juste couper ça et même la deuxième coupure, je ne vais même pas la... parce que c'était intéressant, c'est fluide. c'est pour ça qu'on le propose aussi sur YouTube, mais surtout en podcast audio parce que les mecs, ils peuvent arrêter, le reprendre, etc. Je pense qu'en toute façon, nous, beaucoup de YouTubers nous ont dit, même des célèbres et tout, vous faites des vidéos de 10 minutes et tout. Nous, on fait des débats de 2 heures parce qu'on aime parler. Si ça t'intéresse, tu restes. Si ça t'intéresse pas, tu vas voir ailleurs. C'est le but, c'était vraiment de passer un moment, de rentrer un petit peu dans l'intimité des invités, de voir un petit peu, de retracer leur parcours et voilà. Donc, ça s'est fait comme ça en 3 heures. Si ça avait duré 4 heures, j'aurais laissé 4 heures et puis, nous, on n'a pas de pression, on ne gagne pas d'argent, c'est vraiment que sur du temps libre. Donc, tu vois, c'est un peu le côté cool. On fait ce qu'on veut, on n'a aucune pression. Ouais, carrément. C'est que ça passe comme ça, on a trouvé notre public comme ça et les gens, ils adhèrent. On espère que Trajectoire trouvera son public et c'est cool. Donc, on va suivre Opéra Rap, c'est le prochain gros projet de Fafla. Alors, Opéra Rap. Opéra Rap, tout simplement. Tout simplement. Donc, il y a le premier clip qui est dispo et donc, on reliera sur le Twitter des chers players parce qu'on ne va pas s'emmerder non plus à ouvrir un compte Twitter pour chaque type d'émission. Ouais, clairement. Ouais, on est un peu des sudistes, on est quand même des feignants, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est toi qui rappelais le feignant, quelque part. Yes. Voilà, on se comprend. Donc, on reliera les projets de Fafla Rage comme ça, comme ça, vous pourrez suivre. Et donc, il y aura beaucoup de commentaires et donc, il faudra peut-être que Fafla Rage, si tu n'es pas trop feignant, tu regarderas les commentaires sur la vidéo YouTube. Il y aura sûrement des auditeurs qui vont poser des questions et donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Fafla Rage et je lui relierai, etc. s'il n'a pas le temps de passer. Est-ce que tu as passé un bon moment, Faf ? Oui, bien sûr, excellent. C'était cool, hein ? Écoute, au revoir, on a discuté, tranquille, hein ? C'était bien. C'était une discussion, une discussion à la cool. Voilà. C'est le but. On espère que les auditeurs ont passé un moment de détente sympathique. Voilà. Puis, donc, on va vous laisser. Nous, on reste en off pour débriefer et je vous dis à très bientôt dans Trajectoire ou sur la chaîne des chers players que vous connaissez sans doute et si vous ne la connaissez pas et que vous aimez le jeu vidéo, allez-y. Merci, Faf. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci, merci, merci à vous, les gars. Et puis, voilà. Bon, salut tout le monde. Allez, bises à tous. Ciao, ciao.